On peut faire ça ? On peut faire ça ? On peut faire ça ? Seigneur Jésus ! On peut faire ça ? Je vais m'adresser à One Love. Je m'adresse à One Love. Je m'adresse à One Love. Connectez-vous, 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 connectez-vous. Je vais parler à One Love. On ne peut pas faire ça à One Love. Tu ne peux pas jouer avec nous à ce point-là. Ce n'est pas possible. Bonjour Nedej. Oui et toi ? Connectez-vous. Appelez One Love ici. Tu ne peux pas nous traiter comme ça à One Love. Tu comprends ? One Love, tu ne peux pas te comporter comme ça. Ah, vous vous appelez One Love ? Désolée. Désolée. Je m'adresse à un autre One Love. Je m'adresse à quelqu'un d'autre qui s'appelle One Love. Bonjour. Bonjour. Bon dimanche. Eh Seigneur, on peut faire ça ? On peut faire ça ? Partager le direct de mes gens. Je suis pressée. Je m'adresse à faire la cuisine. Même si je ne trouve pas quelques minutes pour parler de l'affaire ici. Ça va gâcher ma journée. Depuis hier, depuis que je suis One Love, ces deux jours, je suis vraiment, vraiment déçue. Déçue. Déçue de ce que One Love veut nous présenter. Je ne sais pas si One Love est en train de se rendre compte du fait qu'il entre, qu'il se désolidarise et qu'il nous fait croire qu'il est dans le combat. C'est quoi ton combat One Love ? C'est quoi ton combat au juste ? Moi, je ne comprends pas ton combat. Pourquoi tu es instable dans ton combat One Love ? Et dans tout ça, tu te permets de citer les personnes avec qui vous êtes engagées dans ce combat. C'est-à-dire que c'est ça qui m'a le plus choquée. Tu parles des personnes avec qui tu échanges sur le même problème. Des personnes avec qui tu partages des idées et dont tu viens les jeter à la vendite populaire sous prétexte que tu es à la recherche d'une quelconque vérité. et nous qui vous suivons et qui certainement avons cru à toi. Aïe ! One Love ! On ne peut pas faire ça ? C'est quoi ce retournement de veste ? Good morning ! How are you ? C'est quoi ce retournement de veste ? C'est quoi le projet One Love ? Demande pardon ici. On quitte sur ça. Mon message pour One Love, c'est qu'il doit demander pardon à la personne qui l'a blessé, qui l'a offensé, qui l'a indexé. On quitte derrière les problèmes. Oui, c'est tout. C'est tout. Arrêtez de jouer avec nous, Neyran. Un temps, c'est toi qui viens ici et nous dit que tu es le responsable que la famille a choisi pour parler à Fessami. Tu as la certitude sur toutes tes preuves. Tout ce que tu dis, tu assumes. Mais aujourd'hui, tu vas nous faire des histoires de manipulation pour nous faire croire qu'il y a d'autres informations qui t'ont échappé. One Love, tu joues à quoi ? Les informations qui t'ont échappé aujourd'hui, dont tu refais surface. Eh, Seigneur, il fait chaud. Partagez le direct. La page est restreinte. Partagez le direct, s'il vous plaît. Je cherche l'ombre. Je dis que One Love est instable. Il veut nous troubler. One Love est en train de jouer un jeu qui n'est pas bien. Partagez le direct. Partagez, partagez, partagez. Je n'ai pas assez de temps à mettre avec vous. Vous savez que l'affaire Samy, c'est une affaire qui a divisé les Camerounais. C'est une affaire qui nous a mis face à notre responsabilité. Et aujourd'hui, beaucoup sont ceux-là, qui ne se parlent plus. Et l'initiateur du projet, Samy, ça a été l'interpellation de chacun. La personne même qui a pris l'affaire en main, c'est One Love. C'est One Love qui s'est présenté dans les réseaux sociaux comme le défenseur principal de la cause de Samy. Celui-là qui recherchait la vérité et qui avait reçu l'accord de la famille. Les gens l'ont suivi. Les gens lui ont fait confiance. Et ça, je ne doute pas de tout ce qu'il a fait comme travail. Mais aujourd'hui, la question que je me pose, c'est qu'est-ce que One Love est vraiment sérieux dans ce qu'il est en train de faire ? Est-ce que One Love est conscient de la responsabilité qu'il a envers ces personnes, qui l'ont suivi et qui lui ont fait confiance ? Partagez le direct. C'est comment ? Partagez le direct. Partagez le direct, mettez les coeurs. Ma page est restreinte. Si vous ne partagez pas le direct, le message va arriver à bon port. Nous devons être solidaires. Nous devons dire des choses telles qu'elles sont. Toutes, One Love aujourd'hui est celui-là même qui crée l'instabilité dans la demande de l'injustice par rapport à Samy. One Love, c'est celui qui se permet aujourd'hui, comme ça l'arrange, de dire des choses qui vont dans son sens et demain, il vient changer. C'est-à-dire qu'il veut jouer avec la mentalité des personnes qui se sont levées au même titre que lui pour demander justice pour Samy. Et là, je constate que One Love, en même temps de mauvaise foi, parce qu'il jette à la vindique populaire des personnes, il met en doute le combat des personnes comme lui qui se battent à leur façon pour demander justice pour Samy. Et si One Love ne veut plus qu'on parle de justice pour Samy, il faut qu'il soit courageux, qu'il allume sa caméra et qu'il reconnaisse tout ce qu'il a dit dès le départ et qu'il se désolidarise en disant « mon combat est fini, Samy est mort de l'accident, je présente mes excuses à X, à Y. » C'est ça. Il ne faut pas être lâche. Il ne faut pas être lâche à ce point-là. Partagez le direct, s'il vous plaît, parce que je n'ai pas pour longtemps. Partagez, reliez ça, partagez, c'est un message que j'adresse à One Love. Je n'ai rien contre lui. Dans la vie, quand on n'est pas stable, on peut entraîner les gens vers la chute. Alors One Love ne va pas venir aujourd'hui jouer avec nous simplement parce que lui, il veut avoir, je ne sais pas, être celui-là qui a la plus bonne information. Chacun met son combat comme il l'entend. Quand j'entends One Love parler de ses frères, de ceux qui mettent le même combat avec lui, je comprends que dans sa tête, il y a l'esprit de la compétition. One Love a peur que des personnes qui ont plus de visibilité ou bien qui ont, je ne sais pas, plus intelligent que lui, qui ont plus de connaissances, fassent l'ombre. Mais One Love, on ne fonctionne pas comme ça dans la vie. Surtout pour un problème aussi sensible. Aujourd'hui, tu es en train de donner raison à ceux qui ont toujours dit que le combat que nous menons, c'est contre une personne. Toi, tu leur donnes raison. Tu leur donnes raison. Les gens se moquent, ils se marrent parce que One Love vient dire, citer le nom des contemporains. Non, moi, je ne vais pas répondre. J'ai un appel là, mais je ne réponds pas. Il vient citer les contemporains parce qu'il estime... Je vais arrêter le micro. Voilà, comme ça. Quand on va m'appeler, je ne vais pas décrocher. Partagez le direct. Partagez. Partagez le direct. Partagez le direct. Partagez moi le direct là. Partagez ça. Ma page est restreinte, bien signalée. Je suis consciente. Mais je vais m'adresser à One Love. On ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Ça dit qu'on ne rabaisse pas les personnes avec qui on s'est engagé dans le même combat. Tu es en train de donner raison. Les gens récupèrent ta vidéo pour nous insulter, pour se moquer de cela. Et toi, tu viens mettre en doute jusqu'à hier dans ton tir. J'ai entendu des énormités, des gens qui viennent même insulter. Hein? Les défenseurs. Et toi, tu as laissé faire. Tu te permets de faire croire aux gens que non, l'autre est dans la manipulation. C'est toi qui es dans la manipulation, One Love. C'est toi qui es dans la manipulation. Tu ne peux pas être instable. Une chose aujourd'hui est venue dire son contraire. Donc, c'est aujourd'hui que tu sais que tu devais te retourner vers les autorités, vers l'hôpital pour prendre les renseignements, One Love. Tu joues à quoi? C'est aujourd'hui que tu sais que tu devais appeler et mener les enquêtes simplement parce que tu vas entrer en confrontation avec ton frère qui est en train de démontrer autre chose. Et vous nous dites que vous êtes dans un combat. C'est quoi ton combat? C'est quoi ce genre de combat? Dis-nous que le combat pour Samy est fini. Chacun reste tranquille. Au lieu de nous cogner les têtes, créer des dix amis, commencer à faire comme si c'est toi qui es au centre et tout. Si c'est la famille de Samy qui te donne le droit de t'attaquer aux autres, qu'il est temps qu'ils soient toi aussi qu'ils nous disent que non, ils ne sont pas responsables de tes propos. Parce que ça, franchement, ça va dans tous les sens, One Love. Ça va dans tous les sens. Tu ne peux pas nous manquer de respect comme ça. Hier, tu étais celui-là qui était déterminé. Tu parlais avec rigueur de tout ce que tu savais et de tous les éléments que tu nous as toujours dit avoir à ta possession. Donc les éléments-là étaient fausses alors. Les faux. Donc tu avais les faux éléments à ta possession et tu nous as nargués avec ça. Comment tu peux te retourner contre les personnes avec qui tu travailles sur la même chose? Tu cites le nom dans ton direct. Non, franchement, j'ai compris que le combat des Camerounais, c'est chacun pour soi. C'est chacun pour soi. S'il faut finir comme ça, j'ai dit à One Love de venir se présenter, présenter ses excuses aux personnes qu'il a indexées directement. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui est venu te dire ça dans ton direct. Moi aussi, je te dis ça aujourd'hui. Présente tes excuses aux gens que tu penses que tu as heurtés. Parce que c'est dans ça que tu veux exceller maintenant. Tu veux nous faire croire que tu es dans le combat où Samir est monté. À chaque fois, tu es dans le combat du Kongossa où tu prends les informations où les gens t'ont appelé, où les gens t'ont appelé. Les gens qui t'appellent là. Donc, tu es la seule personne que les gens peuvent appeler. Et toi, quand on t'appelle, tu es enregistré. C'est toi qui viens toujours. Mais tu sais, on commence à douter. Moi-même, je commence à douter de toi. C'est quoi? C'est quoi ça? On parle de quelqu'un qui est mort. Tu veux qu'on arrête? On arrête. Mais je comprends. Tu veux que le combat aille au bout? En même temps, tu ne veux pas que le combat aille au bout. Tu nous dis, regardez, j'ai appelé telle personne. Il m'a lavé copieusement. Moi, même si tu m'appelles comme ça, je vais te laver. Tu étais où avant pour appeler? C'est une chose. Tu nous fais croire que c'est quelqu'un qui est dans la manipulation. C'est plutôt toi qui es dans la manipulation. Dès le départ, tu aurais dû appeler ces personnes-là avant de dire tout ce que tu as dit avec les éléments. Tu nous as fait croire que tu avais à ta possession. Tu devais nous expliquer que voilà, malgré le fait qu'il y a eu une sortie, je vais me renseigner, je vais me rapprocher. Ça aurait été intelligent de ta part. Aujourd'hui, tu as poussé le bouchon plus loin. Les gens se sont engagés pour la lutte de l'injustice. Et maintenant, tu te lèves, tu tires ton pied et tu commences à citer les autres en faisant croire, en les jetant à la vendite populaire que c'est eux le problème. Moi, je trouve que franchement, tu dois te revoir. Tu dois te revoir, One Love. Tu dois te revoir. Dans la manipulation-là, que ça soit de n'importe quel côté. Moi, je ne suis pas dans un camp où on va dire que je supporte X, je ne supporte pas X, je supporte Y. Non. Je demande l'injustice. Je demande justice pour Samy. Et maintenant, les informations que tu nous apportes là, il fallait le faire plus tôt. Pourquoi tu te fies à l'avancement des autres pour aller mener tes enquêtes, pour ramener, on appelle ça la contre-attaque. Tu veux t'attaquer à l'autre en ramenant plutôt la contradiction pour faire voir aux Camerounais qui sont sensibles à ce problème, pour renverser la situation à la faveur des détracteurs, de ceux qui ne veulent même pas qu'on entende parler encore de ça. Moi, je suis pour que tu demandes pardon. Comme ça, beaucoup de personnes vont s'allier derrière toi pour demander pardon. Ne reste pas dans un combat où toi-même, tu dis de ta propre bouche que tout est clair, tu as toutes les preuves de tout ce que tu as insinué hier, et tu continues à parler au nom du combat. Il faut que tu arrêtes ton combat. Il faut que tu arrives, que tu sois courageux. Tu rallumes ta caméra. Tu dis ok, je me suis trompée. J'aurais dû demander les preuves que j'ai demandé hier ou avant-hier. Maintenant, je suis dans les démarches de pardon. Je demande pardon à elle parce que je l'ai blessée, parce que je l'ai indexée. Oui, il faut le faire. Quand ça, on va quitter ici. Quand ça, on va quitter ici. Partagez le direct. Partagez le direct. Ça m'a fait mal. J'ai eu les pincements au cœur. J'ai dit, on ne peut pas finalement, on ne peut plus faire confiance à un Camerounais. On ne peut plus s'asseoir, parler ensemble. C'est-à-dire que quand tu as plus d'audience dans cette histoire, ça devient que non. Tu rentres en compétition avec les gens. Quand tu as plus de visibilité parce que tu dis des choses qui ne vont pas dans le même sens que les autres, ça devient une compétition, ça devient une provocation, ça devient tout. Mais One Love, tu m'as déçu personnellement. Je te le dis, tu m'as déçu. Tu ne m'aimes pas ton combat pour moi, mais arrête cette manipulation. Parce que le manipulateur ici, c'est toi. Tu ne peux pas te lever avec l'instabilité que tu as. Tu viens nous dire une chose aujourd'hui. Et demain, tu te rends compte que l'autre est plus avancé. D'autres disent à leur nom. Donnent même les indices qu'ils sont en collaboration avec les X et les Y. Ça ne m'engage pas. Je répète juste. Ça ne me concerne pas les propos de l'autre. Je répète juste. Il donne les arguments convaincants pour faire comprendre d'où vient sa source. Il est sûr de lui. Et toi, tu viens nous raconter le Congo ça. Que tel m'a appelé. J'ai appelé tel. C'est quoi ça ? C'est quoi ? Tu nous amènes dans quoi ? Tu vas nous ramener une vidéo. C'est aujourd'hui que tu sais que depuis, on cherchait la vidéo de l'accident de Samy. Pourquoi c'est aujourd'hui que tu nous ramènes une vidéo pour troubler les gens ? Demande pardon. On quitte ici. Demande pardon. On quitte ici. Il ne reste plus que ça à faire. Sois courageux. Tu allumes ta caméra. Tu demandes pardon. Et dans ton pardon, sois responsable de tes propos. Ne sois pas responsable des propos de quelqu'un d'autre. Parce que dans tout ce que tu dis, tu veux toujours tirer le problème vers l'autre. L'autre assume ses propos. Donc il est responsable de ses propos. Toi assume tes propos à toi. C'est quoi ça ? Tu veux créer quoi dans nos têtes ? J'ai même déjà mal à la tête parce que depuis, j'ai écouté, j'ai écouté, j'ai écouté, j'ai repris le récap de tout ce que tu as raconté cette semaine. Je me suis demandé, mais pour qui est-ce que tu te prends même à la fin ? C'est quoi ? Partagez le direct, s'il vous plaît. Non, même s'il sera tard ou bien il ne sera pas tard, il doit reconnaître. Partagez le direct. Partagez. C'est comme ça que nous subissons l'injustice. Les gens commettent leurs péchés, ils mettent sur les autres. Et vous passez la vie à payer pour ce que les gens ont fait. Vous les avez accompagnés dans leurs bêtises. En chemin, ils vous déposent. Et quand ils vous déposent, ils voient que c'est vous. Ça veut dire qu'ils vous jettent à la vendite populaire. On les demande pourquoi vous avez pas dit non, c'est tel qui a fait. Ils se désengagent et ils mettent sur l'autre. Et on ne peut pas s'en sortir avec ça. Il faut être capable d'assumer ses erreurs. Dis, je reconnais avoir dit telle chose. J'assume ce que j'ai dit, mais je me suis trompé. Je demande pardon. C'est ça l'humilité ou alors ? C'est ça l'humilité. Tu ne peux pas être quelqu'un qui voit en une autre personne la manipulation, alors que toi, tu es un gros manipulateur. L'autre donne la source, la source directe de ces informations. Et assume. Toi, tu n'as pas de couilles. Tu te lèves et puis tu dis, telle femme m'a appelé. Depuis que j'ai commencé à écouter dans tes directs, les choses que les gens ont écoutées, tu ramènes les choses des blogueurs avec les voices et tout ça. Qu'est-ce qu'on en a à foutre ? Qu'est-ce qu'on en a à foutre ? Ça déconcentre les gens. Tu nous orientes vers le Congo, ça là. Oh, j'ai appelé telle personne. Ce n'est pas aujourd'hui que tu devais les appeler. Je te crois assez intelligent. Tu te lèves, tu dis que tu as appelé. Tu mets les trucs. Est-ce que vous m'avez entendu ? Tu deviens ridicule. Est-ce que vous me comprenez ? Attendez, je vais changer le téléphone. Je dis, mais c'est quoi ça ? C'est quoi ce truc là ? On grandit One Love, on grandit. On grandit. Tu n'es plus un gamin. Mais tu te comportes comme un gamin. Attendez, attendez. Est-ce qu'on a besoin de ça ? Tu ne sais pas qu'une personne comme toi, qui a pris l'initiative de mener ce genre de combat, est appelée à rencontrer, à traverser des épreuves. Quand on dit qu'on assume quelque chose, ça veut dire qu'on a pris la peine de comprendre où est-ce qu'on va. Donc, tu ne savais pas que le combat que tu menais là, tu pouvais même mettre ta vie en danger ou tu pouvais te faire interpeller. C'est maintenant que tu réalises que non, je me suis trompée, il faut que je m'arrête et que je m'aide sur telle personne. Arrêtez ça. Il faut arrêter à un moment donné. Viens ici à Mondovision. Tu présentes tes excuses officiellement. Parce qu'on va arriver là. Ça va arriver bientôt. Tu commences à jongler. J'ai appelé tel. Oh, voilà la vidéo. Tel a vraiment fait l'accident. One Love, tu es bipolaire. Tu es bipolaire. Tu es bipolaire. Tu comprends ? Tu es bipolaire. Et les choses ne peuvent pas avancer avec les gens qui sont bipolaires. C'est toi qui est venu nous dire que la famille t'a fait confiance. Le dossier de Samy jusqu'à ce que nous-mêmes, on s'est attaqué même à J. Poin, parce que J. Poin voulait prendre le dossier et gérer ça en professionnel. On t'a fait confiance. Les litigues que tu as mis ont. Mais attends, c'était pour une bonne cause. Ce n'était pas pour venir t'écouter nous narguer. Ce n'était pas pour venir t'écouter nous narguer que tout les jours, tu es dans le Kongo, ça les inbox de Kongo, ça tellement appelé, tellement appelé. Tu es le président de la justice. Tu es le ministre de la justice. Tu es une autorité. Quand les gens t'appellent, pourquoi tu ne les orientes pas vers les autorités? Tu as assez de preuves pour venir me présenter dans les réseaux sociaux. Et tu empêches ceux qui sont en train de dire leur pas de vérité à leur niveau. Je ne suis pas dans un clan que je supporte, X ou Y. Moi, la justice que je demande pour Samy, c'est une justice qui est même d'abord divine. Ce n'est pas une justice d'indexer qui que ce soit. C'est une justice de chercher à comprendre. Et quand on peut comprendre, on peut s'arrêter parce qu'on ne veut pas faire du mal à quelqu'un. Voilà ma position. Voilà ma position. Mais toi, tu viens, tu te mets devant. C'est moi qui ai initié. C'est moi, c'est moi, c'est moi. Tu prends sur toi, c'est moi, c'est moi. Tout le temps, c'est moi. Mais dès que tu vois quelqu'un d'autre qui a changé sa trajectoire de combat parce qu'il veut aller plus loin, il a des connaissances, il est informaticien, il peut apporter des sources que lui seul est responsable. Il assume. Et c'est toi qui vas maintenant venir. Écris même son nom dans ton direct. Merde, c'est quelle petitesse ça. Écris son nom. En grand tir dans ton direct pour ramener les gens à le lyncher. On peut faire ça et dire qu'on est dans un combat de demande de justice. Tu ne sais pas gérer les choses à l'interne. C'est lui ta cible maintenant. Ce que moi je reproche aux gens dans les réseaux sociaux là. Toi aussi, tu rentres dans la danse. C'est quoi ? Il faut nous laisser tranquilles. Il faut laisser Samy reposer en paix. Si le combat là-bas, ça m'a arrêté là-bas ou on va y voler, quelqu'un se désolidarisé en racontant les histoires de Congo, ça des inbox. Il faut laisser Samy reposer en paix. Et que personne ne reste mourir. C'est de ça qu'il s'agit. Que personne ne reste mourir. À cause de ce problème-là. Moi-même, mes ennemis sont nombreux. À cause de ce problème, je ne parle plus avec des gens. Parce que j'ai pris l'initiative de demander justice. Et toi, tu sors. Toi qui as dit que tu es le père de ça. Toi qui es l'initiateur qu'avant qu'on ne fasse un chez toi, ça ne passe pas à toi. Aujourd'hui, tu viens nous narguer. Après trois mois, on est en train de se cogner la tête. Tu as la vérité. Tu sais même comment on peut appeler des gens pour te demander des comptes. Et donc, tu attends. Tu veux voir comment. Tu veux traîner. Traîner, ça nous donne comme les gens disent qu'on cherche la visibilité. Nous, tous, on est dedans. Toi-même, tu es dedans. Ça traîne, ça dandine et tout et tout. Maintenant, tu te lèves un matin. Tu pousses ton pion. Ça ne marche pas. Après, tu ressors encore vers une autre chose. Tu n'as pas honte, toi, de publier le genre de vidéo que nous avons vu là. Tu n'as pas honte. Quand j'ai vu ça et qu'on m'a dit que ça venait de toi, j'ai eu honte. Tu n'as pas honte, toi? Tu n'as pas honte, vraiment, que les choses comme ça, le retournement de veste là. Ça vient de toi. Toi qui es l'initiateur, toi qui t'es mis avec les autres. Aujourd'hui, tu les insultes. Tu parles d'eux avec mépris. Parce que tu estimes que non. En tout cas, j'ai fait ma part. J'ai les informations qui ne me parviennent. J'ai appelé X, j'ai appelé Y. Tu crois que même si Y va engager une procédure, parce que tu vas dire ce que tu as dit là, ça va t'échapper toi. Combien de fois toi-même tu as cité le nom? Combien de fois tu as démontré toi-même que non, 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 les choses se sont passées à cribi. Il faut savoir dire les choses normalement et en grandeur. C'est pour ça que moi, je suis là, je sors pour te parler. Je n'aurais jamais dû sortir pour te parler comme ça. Mais j'estime que tu as fait une grave erreur. Et ton erreur là, ce n'est pas parce que tu vas assumer, c'est parce que tu veux que les autres assument. Il faut être courageux de dire j'assume ce que j'ai fait. Assume tes propos, assume ce que tu fais. Et ce que tu dis. Toujours dans ton direct ici, une fois on a entendu qu'une femme t'a appelé de cribi. On dirait une mise en scène. Tu joues avec qui là? Une femme t'a appelé des cribis. La femme là, elle était toute tremblante comme si tu étais en train de la voir. Les gens t'ont écouté. Moi je t'écoute. De fois il y a des choses que j'écoute, je ne prends pas en considération parce que j'ai l'impression que tu veux jouer avec nous. On m'a appelé des cribis. On m'a appelé de ceci. On m'a appelé de cela. Entre temps, les autres disent qu'ils traitent directement avec les autorités. Toi tu es dans les appels du quartier. Le Congo ça de ça. Le Congo ça de ça. Bonjour ma étante de luxe. Bonjour ma étante. Bonjour, bonjour, bonjour. Merde. Je suis choquée. Je suis sidérée de savoir que One Love a retourné sa veste au mépris des gens qui assument ce qu'ils disaient et ce qu'ils font. On ne peut pas descendre comme ça plus bas et traîner les autres dans la boue. On ne peut pas faire ça One Love. Quand tu allumais ta caméra ici, les gens qui t'ont même soutenu là, c'est eux qui ont donné le poids à ton combat. C'est eux. Toutes ces personnes aujourd'hui que tu méprises, c'est eux là. Le combat de Samy, tu ne pouvais pas le mener seul. Tu ne pouvais pas allumer ta caméra et raconter, raconter, raconter comme ça et aboutir seul. Il y a des gens qui ont boosté le combat, qui t'ont accompagné comme tu dis que tu es l'initiateur. Oui, il y a des gens. Tu dois les respecter. Donc maintenant, tu veux enlever tes pieds dans les problèmes pour laisser les autres les dents parce que tu es intelligent. Tu n'es pas intelligent du tout. Merde. Jusqu'à il allume sa caméra, il y a plus de 600 personnes. Il y a des gens qui rentrent pour essayer d'insulter les autres. Qui étaient ses amis d'hier ? On ne peut pas faire ça. Moi, je dis que deux fois, on peut faire des erreurs mais on ne peut pas faire une, deux, trois, quatre fois la même erreur. Il faut se remettre en question. Ce n'est pas possible ça. Non, non, non. Telle personne, tu es un manipulateur. Tu appelles même le nom de la personne avec qui tu travailles. Tu es le trait de manipulateur Mondovision. Mon frère, qui va te faire confiance ? Tu n'amènes personne nulle part. Tu es dans le Congo, ça ? Comment on m'a appelé ? J'ai appelé telle personne. J'ai appelé telle personne. J'ai appelé telle personne. C'est tout ce que tu peux nous servir. Ce que tu as causé avec les gens. Tu ne sais pas que ce qu'on se dit avec les gens doivent rester en privé. Tu ne sais pas ça. Regardez comment le docteur m'a lavé. Regardez comment il m'a lavé. Ça te fait plaisir de venir dire ça. Tu devais avoir honte. On ne peut pas te faire confiance. On ne peut pas compter sur toi. Tu ne peux pas créer la confusion dans la fesse, Samy, simplement parce que tu veux tirer ton épingle du jeu. Tu as peur que la visibilité de l'autre te fasse ombre. Tu es en compétition dans le combat. Tu compétis avec les personnes qui veulent chercher la même vérité que toi. Et c'est ça. Il n'y a pas de problème. Parce que quand je vais à la base, c'est que ça. Il n'y a pas de problème. Tu n'as pas de problème avec tes coéquipiers, mais le fait qu'ils ont plus d'aura, le fait qu'ils sont pertinents, le fait qu'ils sont moérants, ça te pose un problème. Ça te pose un problème. Tu ne peux pas te permettre d'insulter les gens. Il y a des personnalités qui te suivent. Il y a des gens qui t'ont fait confiance. Tu ne peux pas faire ça. Tu vas aujourd'hui t'accrocher derrière le Congo. Ça, tu nous sors une vidéo. Pourquoi c'est aujourd'hui que tu sors la vidéo ? C'est la même question que j'avais demandé aux adversaires la dernière fois. Je te renvoie la question. Pourquoi au fur et à mesure qu'on avance, vous voulez ramener les gens en arrière ? Si c'est fini le combat de Samy, déclare que moi, le chef, l'initiateur du combat de Samy, j'ai décidé qu'aujourd'hui c'est terminé et je présente mes excuses à ce que tu es courageux parce qu'autant que les autres, autant que toi, autant que les autres, chacun a dit quelque chose peut-être qui a dû blesser l'autre. Mais, si toi, le père initiateur, comme tu te réclames là, tu trouves qu'aujourd'hui, tu t'es retourné contre ces personnes parce que tu t'es trompé, ces personnes-là t'ont poussé à bout, parce que c'est l'impression que tu veux donner. Alors, ressors, tu demandes pardon, ici, là, on quitte derrière les choses. Demande pardon, il y a quelqu'un qui t'a même dit ça hier, j'étais très contente, j'avais à moins un, comme ça, je te demandais l'appel. Il y a quelqu'un qui t'a dit oui, tu reconnais aujourd'hui, c'est bien ce que tu as fait. Demande pardon, tu n'as même rien dit. Il a bien parlé. Faut pas, faut pas, faut pas faire ça. Faut pas faire ça. Faut pas faire ça. Tu joues avec l'honneur, tu joues avec quelqu'un qui est un membre, papa, 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 c'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Chacun doit assumer ses propos. Chacun là, qui a pris l'engagement personnel pour venir dire que je défends, doit assumer. Il ne doit pas regarder que non, elle est dans la manipulation. Il est dans la manipulation et toi, tu es dans quoi? Toi, tu es dans quoi? Lui au moins, sa manipulation, il cite même les noms des autorités pour dire que j'assume. Il donne des indices que dirait la 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 des autorités. Si le monde s'engage que lui, toi même là, qu'est-ce qui nous fait croire que c'est la vérité? C'est toi qui nous manipules. Parce que tu appelles les gens que tu ne peux pas prouver que c'est vraiment X ou Y. Tu joues avec nos cerveaux. Tu joues avec nos cerveaux One Love. Ton combat est trop basé sur le Congo, ça. Les gens qui t'appellent, les gens m'ont appelé. Tu ne sais pas qu'à ton stade, tu dois même éviter les appels des gens. Tu dois lire les commentaires deux fois, demander même conseil autour de toi avant de prendre un appel. Les appels suspects, tu ne dois pas décrocher. Tu es un enfant. Jusqu'à tu t'assois, tu dis que telle femme m'a appelé des cribis. J'étais en train de conduire comme un enfant. J'étais en train de conduire. Mais pour moi, c'était très ridicule. C'était trop ridicule. Je ne sais pas ce que tu veux démontrer. On a dit qu'il y a une enquête qui suit son coup. Toi, tu viens ici et dis que les enquêtes, l'enquête suit son coup. L'enquête, 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 mais reste dans le contexte-là. Et maintenant que l'enquête suit son coup, quand tu as les nouvelles, les nouvelles, je ne sais pas, les nouvelles révélations, mais oriente ces gens-là vers les autorités parce qu'eux qui cherchent les enquêtes, les enquêtes, ou bien qui cherchent les nouvelles pour exploiter et continuer dans leur enquête. Ils n'ont pas besoin de venir trouver l'enquête là sur Facebook. Oriente-le. Tu leur donnes les numéros des personnes que voilà, essayer de les contacter. Maintenant, en retour, quand tu rentres en contact et qu'il y a confirmation qu'effectivement, cette personne-là a contacté les autorités et que les autorités ont confirmé qu'on a pris en compte, je ne sais pas, je ne sais pas moi, et voilà, tu me rends folle. Alors, en ce moment-là, tu sors parce que tu as les éléments qui attestent que voilà, j'ai eu à rentrer en contact avec X et j'ai orienté X vers. Et c'est les vers-là qui me rendent maintenant compte. C'est comme ça. Ce n'est pas parce que je ne parle pas depuis, papa, c'est comme ça. Quand on est sûr, on ne donne pas les informations du quartier, on donne les informations de la source. Il ne faut plus nous fatiguer. Il ne faut plus nous fatiguer, partager le direct. Dans cinq minutes, j'arrête, j'ai dit ce que j'avais à dire. Il faut qu'on arrête de saouler les Camerounais à chaque fois qu'il y a un problème. les gens vont sortir, raconter la merde, troubler les gens, te pousser même dans les problèmes, tu vas te retracter, il y aura conflit entre nous, on sera là à ce... On sera là... Oh là là, j'ai vu une dame qui a fait une crise là. Oh là là, elle est toute seule là. My God, j'espère qu'elle va s'en sortir. Oh là là, je n'ai jamais vu ça moi. On dirait qu'elle a la torticoïde. Oh là là, elle va s'écrouler là. Oh là là, my God. Oh là là. Oh là là, elle va s'écrouler, mon Dieu. Bonjour madame. Madame ? On ne m'écoute pas. Oh là là. En plus, ce n'est pas bien. ça va s'écrouler. Voilà. Merci Aurélie. Oui, Aurélie. Justement, fille du soleil, elle est passée. En fait, elle est inconsciente. Ce n'est pas à moi. Tu sais, quand les gens font des crises comme ça, tu peux simplement leur demander s'ils ont besoin d'aide et s'ils ne répondent pas. Il ne faut pas les toucher parce qu'on ne sait jamais. Tu vois, je ne suis pas du corps médical. Elle est partie quand même. Elle fait des crises en marchant. Mais bon, j'ai bien voulu, mais je ne peux pas toucher une personne comme ça ici. Je ne suis pas la seule à voir. Tout le monde regarde comme des spectateurs. Et donc, moi, je ne voulais pas la toucher. Donc, je disais tantôt que soyons vigilants et soyons vraiment faisons attention. Faisons attention. Dans la fête, Samy, il y a des gens qui risqueront de payer pour les erreurs des autres et soyons capables d'assumer notre combat. Parce que quelqu'un qui ne peut pas assumer son combat, c'est quelqu'un qui est un lâche. Et quand on a affaire aux personnes lâches, on risque alors de sortir du contexte du combat pour se confronter. Parce que je pense que One Love est en train de chercher la confrontation pour distraire les gens. Et j'interpelle ici ses amis à ne pas lui répondre. Même si on le répond, on le répond à le recadrant. Il ne faut pas le répondre dans le sens qui l'attend. Parce que quand il dit que son frère est un manipulateur, c'est des mots forts. Quand on te traite de manipulateur, c'est parce qu'on veut que tu répondes et que ça aille dans tous les sens. Et ça, c'est la formule de la distraction. Donc, quand les gens veulent distraire les gens, ils trouvent les mots qui vont vous toucher et que vous allez chercher à répondre, vous défendre. Après, vous plongez dans ce que One Love veut faire. C'est ça. Sinon, comment comprendre que quelqu'un qui échangeait avec des gens qui étaient proches à lui, les gens qui l'ont soutenu dans son combat, qui l'ont accompagné, aujourd'hui, il se retourne contre ces personnes parce qu'il sort des histoires d'une vidéo dont lui-même est le seul auteur. et après, il nous ressort des choses genre, j'ai appelé, ils n'étaient pas, je ne sais pas si c'est maintenant qu'ils se rendent compte qu'effectivement, il fallait rentrer en contact avec ces personnes. Donc là, il faut se poser des questions. Ce n'est pas parce qu'on est dans un combat qu'on va s'aveugler. Tous ceux qui sont dans ce combat n'ont pas la même façon de combattre. Il y en a qui sont là pour lutter contre, je ne sais pas, donner de la visibilité ou protéger une personne. Mais moi, mon combat, c'est de regarder la source des problèmes de comment est-ce que Samy est décédé. Point barre. Je ne regarde pas à côté, je ne cherche pas à savoir si tel est concerné ou tel n'est pas concerné. Mais je ne peux non plus empêcher quelqu'un de penser. Et il y a des gens qui pensent ce qu'ils pensent et ils sont libres d'assumer leurs propos. Mais aujourd'hui, One Love nous a menés dans une histoire où maintenant, son combat, c'est ses amis. Tu ne peux pas venir faire des posts sur des gens avec qui tu travailles. C'est ça que je dis, ce n'est pas bien One Love. Ce que tu fais n'est pas bien. Ce n'est pas bien et tu dis être dans le combat. Ton combat de Samy, je pense que tu es arrivé, tu n'as plus rien à donner dans ce combat et si tu es fatigué, il faut rester un peu à l'écart. Tu vois, tu restes à l'écart. Moi-même, je parle de ça mais je ne rentre plus trop dans les hypothèses parce que je me dis qu'il y a des gens qui sont devant, ils sont plus avancés, ils savent tout, ils prennent leurs sources et comme ils disent eux-mêmes qu'ils a su, alors moi, je ne vais pas assumer leurs propos. Toi non plus, ne cherche pas à assumer leurs propos et ne mets pas en doute leur sortie. Ils sont seuls responsables de ce qu'ils disent. On est d'accord là-dessus One Love ? Donc arrête ça. Arrête le combat, ton combat que tu as transformé en Kongosa parce que si tu as une information, la même information doit être transmise à la source directe, la source directe des autorités. c'est la source directe des autorités. Tu ne dois pas te passer pour, je ne sais pas si tu te passes pour une autorité, quelqu'un qui a les capacités à gérer le problème, le dossier, Samy, non. Non, à partir du moment où vous dites que les autorités, l'enquête est encore en cours, quand vous avez une information, il faut aller directement voir les autorités en charge du dossier et arrêtez-nous le Kongosa. Arrêtez-nous ça. Samy a mort depuis trois mois. On ne fait que torpiller son combat. On ne fait que torpiller son combat. On tourne, on revient, on nous montre les choses, les choses qui ne nous avancent pas. Les choses seulement parce qu'on veut rester le leader du combat. Arrêtez ça. Arrêtez. Arrêtez. On n'est pas dans un combat de conflit. On est dans un combat d'échange d'idées. Et maintenant, pour aider l'enquête à aboutir, aider la famille de Samy, quand vous avez des bonnes informations, il faut aller à la source. Il faut voir avec son frère, le chef de famille, ne pas venir dans les réseaux sociaux parce qu'on a plus de personnes qui nous écoutent. Mettre les voix pour attirer les gens, pour maintenir les gens dans la distraction. Et quand vous allez comprendre ce que je veux dire, vous-même, vous allez prendre conscience parce qu'il ne s'agit pas de ça. Dans une chose, il y a des étapes. Quand on commence une chose, on attire des personnes. Et quand des personnes s'engagent, on avance. Et plus on avance, on a la capacité et la certitude de se dire, OK, à telle étape, il faut aller. Il y a des étapes qui se suivent. Si aujourd'hui, partie des bruits, on est encore revenu au bruit, ça veut dire qu'on ne veut même pas que le combat de Samy avance. Si nous sommes au niveau des autorités, ça veut dire qu'il y a des personnes, peut-être, qui sont en collaboration et qui ont les informations de la source, qui peuvent eux-mêmes tenir, nous entretenir là-dessus. Après, on le regarde. Si nous-mêmes, on veut apporter nos avis, on apporte notre avis en disant, je soutiens justice pour Samy, justice pour Samy. c'est l'idéal. Ici, il n'est pas question de venir nous dire que tel m'a appelé, tel a dit, tel a dit, mais ça, c'est des choses du quartier. Ne nous amenez pas dans ça. Allez voir comment les gens se marrent. Les gens ont récupéré. Ça dit, c'est devenu leur goûter. Les gens écoutent ça avec beaucoup de fierté. Les gens sont fiers de savoir que ça est en train de se gâter entre vous. C'est en train de devenir ce que One Love veut que ça devienne. Mais ne tombez pas dans le piège. Ne tombez pas dans le piège de One Love. Laissez-le dans le Kongo, ça. Parce que tout ça, c'est le Kongo, ça. Je l'ai suivi sans me retenir. Comme tu dis. Mais il n'est pas question de suivre quelqu'un sans se retenir. Moi, je l'ai suivi. J'ai suivi l'interpellation de quelqu'un qui est mort dans cette inconstance. Donc, il y avait beaucoup, beaucoup de zones d'ombre. Je rééthère ça. Et jamais je n'ai indexé personne. Je l'ai suivi parce que j'ai cru qu'il était dans un combat de conviction. Et qu'est-ce que j'ai fait ? Je l'ai accompagné dans l'idée de trouver la justice. C'est tout. Si c'est un péché, alors moi, je pense que tout le monde a péché quelque part. mais de là à venir nous ramener des vidéos de distraction, nous faire croire qu'il est appelé tel. C'est monté, c'est descendu. Je dis bien qu'il est dans la manipulation. Et sa manipulation vise à discréditer ses frères parce qu'il pense que c'est lui le créateur de ce truc-là et qu'il a le droit d'être celui qui doit toujours être suivi. Alors, il est prêt à tout pour disqualifier les autres et rester le leader de son mouvement. Et ce mouvement n'est plus son mouvement, c'est un mouvement qui a touché tous les Camerounais, même les autorités en charge du dossier. Donc, on ne peut pas jouer avec les gens comme ça. C'est le lever et dire que j'ai appelé tel, j'ai appelé tel. L'autre dit j'ai trouvé l'adresse tel. Et tu sors, tu le contredis. On ne combat pas comme ça. C'est pour ça qu'on ne s'entend pas. On ne combat pas comme ça. Tu es avec quelqu'un pour la même cause, même s'il fait l'heure, tu lui dis ça à l'interne, tu le protèges à mon dos vision. Tu lui dis à l'interne, même s'il s'entend, tu chantes. Ça dit, tu continues ton combat autrement. Tu n'es pas obligé de venir dire que voilà, il a fait ci, moi je suis contre, c'est un manipulateur. Toi-même, tu es un gros manipulateur. Tu es un manipulateur. C'est vrai, tu es un manipulateur. Donc, ça veut dire que le combat de Samy, il y a quand même cette chose qui me fait penser que merde. Il y a un jeu, ça dit un grand jeu d'intérêt quelque part. Le combat se transforme en un jeu d'intérêt. On ne regarde plus la mort de Samy comme l'injustice qu'il fallait chercher à comprendre. les gens avancent, tu les ramènes en arrière. Aujourd'hui, tu sais quand même que tu peux. Et pourtant, même dans le direct de la dame, elle avait dit, voilà son nom, voilà son numéro, vous pouvez le contacter. Tu as pris tout ça, tu as mis dans la poubelle, tu n'as pas contacté, tu as continué ton combat à nous faire croire que non, 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 regardez, regardez, qu'est-ce que tu ne nous as pas toi-même servi ? Aujourd'hui, pour venir nous montrer que non, ce que je disais là, je comprends aujourd'hui que non, il y a eu un accident, je comprends aujourd'hui que voilà, j'ai appelé tel. Il faut arrêter, il faut arrêter, arrête ça, arrête ça. Avant de nous, d'arriver là, tu dois faire une vidéo pour t'excuser et demander pardon même à toutes les personnes que tu as offensées. Il faut arrêter ta manipulation là. Il faut arrêter. il faut arrêter de narguer les gens, il faut arrêter ça. On peut être bipolaire comme ça. Même comme tu as fait cette sortie maladroite là, demain tu vas refaire une autre sortie pour corriger et faire croire aux gens que tu es dans le combat. C'est toi le manipulateur. Après, on t'entend dire je n'ai pas dit que le combat est fini, je n'ai pas dit que le combat, on cherche la justice, on va toujours continuer à chercher quelle justice tu cherches quand toi-même tu as déjà trouvé la vérité. Il faut laisser Samy reposer en paix. Bonjour Gervais. Excusez-moi si je ne vous lis pas. Merde. Quelqu'un lui-même ne sait même pas ce que c'est que la justice. Il nous embrouille dis donc. Désolé monsieur. Il y a quelqu'un. Oui, c'est que WALOV a fait. WALOV m'a eue. Oui, Seigneur. Je dis que WALOV est en train de courir avec nos... Il coude dans nos cerveaux, je vous assure. Il coude dans nos cerveaux. Mais voilà, non, je n'ai pas déjà fait de faire claquifier. Oui, Seigneur. Dites à WALOV qu'il arrête. Qu'il arrête pas. Donc on a compris qu'il arrête. Qu'on a compris ses pleurs. Dites-lui qu'il arrête. On a compris ses pleurs. Et que maintenant qu'on a compris ses pleurs-là, on attend le jour qu'il va allumer sa caméra pour demander pardon. Parce que ça va arriver. Il demande pardon. Ça dit qu'il demande pardon au nom de tout le monde, même ceux qui l'ont suivi. Il demande pardon. Parce que lui-même là, il est l'initiateur de tout ce que les autres ont dit. Ça a monté, ça a descendu là. Il doit, il doit demander son pardon là. Son pardon là, c'est au nom même des gens qui l'ont suivi qu'aujourd'hui, j'ai dans la vendite populaire. Parce que c'est lui l'initiateur, le créateur du problème. Donc, s'il veut demander les excuses là, il doit demander ça pour tout le monde. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Tu ne vas pas créer un problème venu aujourd'hui qui dit que non. Le traiteur manipulateur, le traiteur manipulateur, c'est toi le gros, 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 manipulateur. Le gros manipulateur. Tu dois arrêter ça. Tu dois arrêter. Tu pleures parce que les gens, ont plus d'orat que toi parce que les gens ont des informations qui ne partagent plus. C'est parce que tu bavades beaucoup. Tu ne sais pas garder un secret. Tu as la quête des informations. Si quelqu'un te confie quelque chose, tu vas venir lui mettre ça comme ça à Mondovision. Non. Non, on ne fonctionne pas comme ça. On garde souvent ce qu'on appelle la carte, la dernière carte. Mais toi, tu n'as pas de dernière carte. Toi, tes cartes, c'est à Mondovision. tu as agité, tu racontes des histoires sur tes amis parce que tu veux les attirer dans cette distraction-là. Parce que ce qu'il veut faire, c'est ce qu'on appelle tuer quelque chose, tuer un combat. C'est-à-dire, ils commencent à traiter les autres de manipulateurs et de menteurs. C'est parce qu'il veut que ces personnes-là laissent le combat pour entrer en confrontation avec lui. Et si eux-là, ils essaient de rentrer, le combat est mort. Lui, il est déjà dans ça. Le combat est mort. On ne parle plus de Samy. On parle maintenant de « Hein, n'est-ce pas, tu m'avais dit que… n'est-ce pas, toi aussi, tu m'avais dit que… L'histoire-là que tu m'avais dit que là… » On commence à sortir les voix. C'est ce que One Love veut. C'est ce qu'il veut. Il veut détruire ça. Il ne veut… Parce que pour lui, il a initié, il y a les gens plus forts que lui. Il veut détruire la chose. Il est prêt à tout. Il s'en fout. Sinon, quand il écrit le nom de VP de Londres en gros plan dans son direct, « Maman, je dis que ça, c'est quelqu'un qui ne faut jamais faire confiance aux gens comme ça. » C'est quelqu'un que si tu t'amuses, le secret dehors, comme la femme se fâche. On dit « Quand la femme se fâche, le secret dehors, c'est ça là. » C'est ça là. C'est les gens à qui tu ne dois pas faire confiance à aucun moment. Il prend un voice avant de mettre. Il dit « Je sais que le voice, ça va me créer les problèmes. » Et il n'est pas obligé de mettre juste parce qu'il veut maintenir les gens dans la distraction. Il met le voice. « C'est le docteur tel. » Il m'a lavé. Écoutez comment il m'a lavé. C'est ridicule. Je continue à dire « C'est très, très ridicule. » C'est très, très ridicule. Tu dis aimer Samy. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui ? Tu combats Samy. Tu utilises les histoires à la con pour combattre le combat de Samy. Après, tu vas revenir ici et raconter les bêtises. C'est parce que la famille de Samy même sait qu'ils ne peuvent pas te répondre. Vu que c'est ce que tu cherches, tu veux fragiliser le combat, tuer ce combat. Tu estimes que non. Il y a les gens qui ont peut-être les contacts que tu n'as pas. les gens qui sont plus avancés que toi. Et c'est ça qui te pique. Maintenant, pour embrouiller les gens, tu vas aller chercher le Kongo. Ça, écoutez, on a dit ceci. Il y a une femme qui m'a appelée à Cribien, pleurée. Depuis ce jour-là, ça a changé quoi ? Ça a porté quoi dans le combat ? C'est le Kongo, ça ? Je dis bien que c'est le Kongo, ça. Ça, c'est le Kongo, ça, pour paraître, pour exister. Tu crées des choses exactement comme les autres font. Tu ramènes ça. Et les gens sont là. Ils écoutent. Ils écoutent religieusement. Tu as vu les gens qui mènent le Kongo, à appeler quelqu'un pour dire qu'on m'a dit, qu'on a dit que non. Le Kongo, là, n'est pas pour venir révéler ce que quelqu'un t'a dit. Ce que quelqu'un t'a dit, il t'a dit en privé. Tu gères ça avec la personne. Tu nous laisses tranquille. Et encore, pour montrer ta grandeur d'esprit, tu prends les informations comme ça. Tu dis à la personne, est-ce que tu es capable de répondre parce que je suis en contact. Donc, si aujourd'hui, tu n'es même pas en contact avec ceux qui gèrent le dossier, Samy, les autorités qui gèrent le dossier, Samy, c'est que tu es un plaisantin dans les réseaux sociaux. C'est de ça qu'il s'agit. C'est que tu es un plaisantin parce que dit que tu as créé un mouvement, ça veut dire d'encre en contact avec des personnalités qui gèrent ce problème. Que quand tu as une information, tu partages avec eux et c'est eux qui te donnent le droit de venir du justice parce que tu as une protection, même juridique. Toi, tu es là, tu viens bavarder, tu nous embrouilles. Maintenant, si on va parler, les gens vont dire qu'on s'attaque à... Il faut qu'ils arrêtent. Il faut qu'ils arrêtent un peu. Quand vous voulez faire des choses, prenez des dispositions. Et quand on a une responsabilité comme celle-là, il ne faut pas nous amener dans la distraction parce qu'il y a des gens sensibles qui vont sortir. Donnez leur avis. Pas pour rigoler. Tapez sec. Ah oui? Mais oui, il a révélé ce qu'il a exactement. Il a vraiment révélé son niveau de bassesse ou c'est quoi? C'est une corruption ou c'est quoi? Corruption d'esprit, c'est quoi? Moi, je ne comprends pas. Quel est le problème que lui il a? Mais il faut qu'il arrête. Et s'il est fatigué de mener le combat pour ça, mais qu'il vient déposer, il dit que non, je suis fatigué. Voilà, 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 j'ai fait ma part. Maintenant, ceux qui veulent continuer, continuer, il passe à autre chose. Mais comme le nom de Samy donne les vues, quand il fait 6 000 vues là, 600 personnes en vue, lui, il est excité, il se dit, hier, j'ai eu 600 personnes en vue parce que j'ai fait un témoignage. Demain, il va chercher d'autres choses pour nous maintenir dans la distraction. Il ne s'agit pas de visibilité, il s'agit de la qualité de message que l'on passe. Et c'est pour ça que les gens confondent la visibilité et le message. Dans les réseaux sociaux, aujourd'hui, on coud tous vers la visibilité, on cherche la visibilité, on veut avoir plus de followers. Même si on n'a pas d'inspiration, il faut aller piocher dans le Kongosa pour venir servir aux gens. La fesse à mine n'est pas comparable au Kongosa. Si c'était une histoire qui était comparable au Kongosa, je ne serais jamais dedans. Je suis dedans parce que je ne cherche pas de vérité, c'est tout. Maintenant, tes histoires à venir nous raconter ta vie, que tu parles avec qui, tu parles avec qui. C'est ton problème. C'est ton problème. Donc, continue comme ça. Les gens qui vont te suivre là, ils vont se... Comme tu veux retourner, tu as vu comment les gens qui hier t'insultés sont revenus dans ton direct et tu es même fier. Tu es fier de savoir que les gens sont revenus et te disent ton vrai nom parce qu'ils trouvent que tu es bipolaire et ils viennent te dire même dans ton direct que tu es bipolaire et parce que tu es bipolaire, tu dois demander pardon. Moi-même, je dis demande pardon. On quitte ici. Demande pardon. One love. On quitte ici. Ne tourne pas par quatre chemins. Tu fais comme si tu es le Saint-Esprit dans ta maison. Comme si tu crois en Dieu seul. Maintenant que tu nous montres que tu as la foi et que ton Dieu, je ne sais pas, je ne mets pas en doute ta foi non plus. Prends le courage là. Tu allumes ta caméra. Tu dis que à me soirée. Je suis désolée. J'avais fait, le combat là était émotionnel. Tout ce que j'avais dit au départ, j'avais menti. Comme ça, nous tous là, on va sortir derrière ça. C'est tout. Au lieu de venir raconter les bêtises sur tes amis. Voilà. J'en ai terminé. Exactement, Adèle. Il n'est pas il n'est pas dans le combat. Lui-même, il était supplie de savoir que le combat l'a rendu plus, plus, plus tard. Donc, c'est ça. Quand on veut être starmania, on va faire la starmania des réseaux sociaux. quand ça nous accroche là, il y a une personne qui veut prendre la parole. Voilà, on va prendre la personne avant de clôturer le direct. Maluxieuse. Voilà. Donc, c'est comme les gens confondent les choses. Ce n'est pas les japapes, ce n'est pas les blogueurs. J'ai même vu dans un truc, il a dit qu'il était blogueur. Quand il a appelé, il a appelé le docteur qu'il vient avoir appelé là. Il s'est présenté comme un blogueur. Le gars cherchait le titre du blogueur grave. Maluxieuse. Oui, Masso. Bonjour, 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 maluxieuse. Bonjour, Masso. Vas-y, parle, parle, comme ça, on va clôturer le direct. Je vais aller faire manger. Bonjour, Masso. Bonjour à tous ceux-là qui sont connectés sur la page de la tribune de la grande Solange Yumbi, la tribune du changement au 237. C'est de ça qu'il s'agit. Bonne dimanche et que Dieu bénisse tout le monde. Amen. C'est que moi, je vais dire ici, c'est quoi, Masso-Yumbi. One of, c'est d'abord, c'est quelqu'un que moi, je ne suis même pas. Tu comprends, c'est quelqu'un que moi, je ne suis pas. je le trouve tellement instable. Sur l'affaire de Samy, la seule page, même VP de l'autre, moi, je ne suis même pas, la seule page qui m'a, même l'étoile cribienne, c'est les pages que je ne me suis, moi, je ne me suis pas appuyée. Sur l'affaire Samy, la seule page où j'allais et que je partageais, c'était 100 ans. C'était 100 ans que moi, je suivais l'affaire Samy et moi, je trouve 100 ans. C'est quelqu'un qui est resté cohérent jusqu'ici et c'est pour ça que moi, je l'écoute. Depuis, il est resté cohérent. Parlant de One Love, je ne sais pas pourquoi les gens s'embrouillent. One Love, c'est quelqu'un qui est toujours dans sa tête. Qu'il se retourne aujourd'hui, moi, ça m'étonne quand peut-être que les gens gesticulent Oh, One Love, les gens disent que, n'est-ce pas, vous avez suivi One Love, le voilà aujourd'hui, non. One Love, c'est quelqu'un qui a toujours été instable. C'est ce que les gens doivent comprendre, c'est quelqu'un qui a toujours été comme ça. Donc, s'il se comporte aujourd'hui comme ça, peut-être qu'il a été appelé par derrière pour qu'il a été corrompu ou quelque chose comme ça. Donc, c'est les gens qui gesticulent là que One Love reconnaît qu'il y a eu un accident. Ma, 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 est-ce qu'on a besoin d'aller de midi à 14h pour comprendre que ce que One Love est en train de faire là, c'est parce qu'il a été corrompu. Nous tous, nous, nous voyons l'affaire. Personne ne peut venir me dire que, oui, il y a eu un accident. Moi aussi, je vais croire à ce que retournement de Verset One Love. Jamais de la vie. Je reste sur mes convictions à savoir que cette histoire-là, il y a un guise sous roche. Quel est l'accident que depuis quatre mois, les gens montent, ils descendent, oui, il y a eu un accident. Quel est l'accident qu'on partage comme des petits pains à savoir qu'il y a eu un accident ? Dans notre Cameroun là, dans notre Cameroun là, ma, Solange et Yumbi, quel est l'accident que depuis quatre mois, les gens sont dans cette histoire d'accident-là. Les gens s'entretuent même. Les gens se tapent dessus. Quel est cet accident-là ? Que depuis quatre mois, on n'arrive pas à trouver vraiment qui a, on n'arrive pas à prouver qu'il y a eu un accident. Les gens prennent les gens pour les malades, pour les cons. Depuis tout le temps, les gens s'entretuent sur le histoire d'accident-ci-là. Ouais. Quand vous allez, les gens vont aller danser, voilà, il y a un accident parce que voilà, vous dites qu'il y a eu un accident et les gens vont aussi dire qu'il y a eu un accident. Il n'y a eu quel accident ? Vous pensez comme moi, c'est là. Je veux, t'as dit que, je vais aller dire que, oui, je demandais pardon pour dire qu'il n'y a jamais eu un accident, la personne qui n'est pas contente là. Saut-elle en l'air ? Il n'y a jamais eu un accident. Ma, monsieur, je ne te coupe pas la parole. Excuse-moi, donne-moi juste une minute avant que je l'oublie. On dit même que One Love dit qu'il y a eu un accident. Attends, toi-même, tu ne vois pas que la vidéo, qu'il a fait la série de vidéos pour insulter l'âme de Samy. Et moi, One Love fait monter une vidéo sur Samy de cette façon-là. Et les gens arrivent pour m'apprendre au sérieux. Ça, c'est insulter l'âme de Samy. Il dit que Samy a fait la mise en scène de sa mort. Est-ce que c'est possible ça ? Non, mais attends un peu. Il y a des bonnes qui descendent, qui se prennent tout ça. Ah là 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 là. Ah là 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 là. Ah là 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 là. Je vais l'assumer. Vous vous êtes en train de faire pas de faire. Vous vous partagez. Il n'y a jamais eu un accident. Quelle est la fait d'accident que depuis quatre mois, on n'arrive pas à trouver qu'il y a eu un accident. Il faut que les gens s'entraînent dans les réseaux sociaux. Je te dis. Parce que One Love a dit qu'il n'y a pas d'accident. Les gens courent. Oui, oui, oui. Voilà One Love a dit qu'il n'y avait pas d'accident. Voilà One Love qui est dans l'accident. Il reconnaît qu'il n'y a eu un accident. Il n'y a jamais eu un accident. Bien. C'est ça. Il y a eu un accident qu'il n'y a pas eu un accident. Il faut que One Love arrête sa manipulation. Il ne peut pas te faire sa sautillerie ailleurs. L'arbre. Il arrête ça. Nous sommes là face à un mort d'homme. On est face à un mort d'homme. Samy n'est pas vivant pour qu'il vienne se défendre. Samy n'est plus là. Donc c'est nous autres comme ça là qui puissions on doit faire justice. On doit recevoir justice à Samy. On doit savoir ce qui s'est passé pour qu'il ait un bras cassé et qu'il aille à l'hôpital. On nous envoie à l'hôpital. L'hôpital est venu chercher Samy sur lui. One Love a déjà fait l'expertise. Il a déjà fait son expertise jusqu'à apporter la conclusion sur l'affaire dans les réseaux sociaux. Si tu suis le dit mais je t'assure que One Love Oh my God. Oh la la la. Attends ma maman. Aujourd'hui tu vois les gens gesticuler parce que One Love a dit qu'il combattait One Love. Aujourd'hui tu viens de gesticuler parce que qui est One Love ? Qui est One Love ? One Love c'est ce qui se passe au Cameroun. One Love est au Cameroun quelqu'un qui gesticule dans les réseaux sociaux en quête de visibilité. On vient de dire que oui One Love parce que One Love a dit tu vois les gens gesticuler que j'ai dit que et je redis si la justice des hommes ne fait même pas justice à Samy la justice du vivant va rendre justice à Samy il y a eu l'accident il dit que bonjour monsieur bonjour monsieur je suis un blogueur maman il n'y a même pas la vivacité dans sa voix comme s'il veut pleurer bonjour monsieur bonjour je suis un blogueur donc tu utilises la mort de Samy pour être blogueur One Love j'attendais qu'il disait que je suis un justicier je fais partie des personnes qui ont initié le projet de France pour l'injustice contre Samy et la mort de Samy nous recherchons la vérité et tout c'est comme ça qu'on prend ses responsabilités tu appelles quelqu'un tu dis que tu trembles je suis un blogueur maman on peut retourner de veste comme ça donc depuis maintenant maintenant tu es un blogueur hé quand j'ai suivi ça j'ai dit waouh waouh non 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 maluxieuse non ne dis pas ça ne dis pas ça s'il te plaît c'est les gens qu'on y a comme ça il y a dans son diable 600 personnes et tu sais ce que ça veut dire 600 personnes ça veut dire que les gens qui le suivent lui font confiance ça veut dire que les gens qui le suivent et je connais waouh comme quelqu'un qui est la première personne qui a pris en charge le combat de Samy parce que quand Félix il s'est rapproché de la famille et la famille lui a fait confiance et c'est pour ça qu'il y a eu je ne sais pas un malentendu entre la famille et J. Rémi Gono donc waouh c'est celui qui s'est autour pour proclamer la personne par qui tout doit passer le combat entre Walleuf et les autres c'est parce que lui pense que les autres ont les informations qu'il n'a pas et maintenant il est dans l'initiative de qu'on gâte tout tu comprends un peu malucieux le problème de Walleuf c'est ça lui dans sa tête c'est que c'est le chef le chef du mouvement justice pour Samy et maintenant si les choses l'échappent il a venu gâter avec le Congo ça que les gens l'ont appelé les gens ont dit c'est-ci fait les vidéos de controverses pour amener déstabiliser les jeux créer le doute et il ne s'arrête pas là il fait le poste même pour indexer directement ces personnes-là qui combattent c'est pour ça que je sors je dis il faut qu'il arrête il faut qu'il arrête c'est bon là c'est quelqu'un que moi je n'écoute pas c'est moi c'est même qui suivent One Love moi tellement je le trouve instable donc dans l'histoire de Samy j'ai intervenu celui-là une fois c'est quelqu'un qui est instable donc je l'écoute sur l'affaire de Samy je n'ai pas suivi je n'ai pas suivi One Love ma personne que j'ai suivi c'était quelqu'un qui reste cohérent malgré tout il reste toujours cohérent dans ses sorties donc c'est comme ça One Love c'est qui que les gens veulent venir les gens c'est parce que One Love a dit qu'il n'y a pas on peut bien ressentir que le gars regrette et qu'il veut demander même pardon quelqu'un attend un peu attend un peu ma 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 attend un peu ma il y a quelqu'un qui dit ici qu'il avait exactement dès les premiers septembre il était derrière la copine il était derrière la copine oui oui attend c'est vrai c'est vrai moi je m'en ai étonné qu'il n'est plus au-dessus il était plutôt du côté de la maman de la copine de Samy je vais te dire quelque chose tu sais que One Love est stratège quand Samy est décédé One Love a fait la première sortie pour pleurer son frère jusqu'à ce que les larmes coulaient et il a jeté en pâture le frère le responsable de la famille le grand frère de Samy donc il a jeté en pâture il a même dit des mots très forts et comme je connais je sais que ce monsieur est sensible après sa sortie il a même insulté Félicia parce qu'il a dit que c'est Félicia mais que la mère de l'enfant il a dit des mots One Love là c'est pas quelqu'un de gentil il a dit des mots en disant qu'on peut prouver que l'enfant n'est pas de Samy je me souviens très bien de ce direct là et après maintenant paraît-il que la famille l'a contacté parce qu'on l'a vu et on lui a donné certaines explications et il a pris l'initiative et l'engagement de gérer et comme c'est quelqu'un qui veut aussi la visibilité il a donc fait un petit chantage à la famille en disant que non il ne faut pas que la famille traite encore avec les autres peut-être parce que les autres sont dans les réseaux sociaux c'est les blogueurs il faut que ça reste entre eux donc c'est pour commencer c'est comme ça que Juan Love se démarque il revient il fait une autre sortie pour essayer de rassurer la famille de rassurer tout le monde en disant que la famille lui a donné le droit machin après il a lancé un litier et tout c'est comme ça c'est un manipulateur un gros manipulateur c'est un manipulateur moi c'est ça qui m'a fait que je ne le suis je ne l'ai pas suivi par rapport à l'histoire de Samy parce que depuis m'abord il était derrière la copine de Samy et moi ça m'a étonné quand même il y a eu l'indidance on dirait que le frère de Samy qu'on râle reconnait qu'il y a eu l'indidance mais venez demander pardon qui dirait le problème non c'est quoi ? et à quoi ? si c'est déjà arrivé là-bas demandez pardon on qui dirait le problème demand on qui dirait le problème mais vous n'allez pas 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 venir enlever dans la tête de nos autres et il y a anguise sur le roche vous n'allez pas montez et la cagnotte là et la cagnotte il n'a eu pas le que dans le Congo ça il n'a jamais donné le détail de la cagnotte l'argent là si ça a servi à quoi 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 même s'il a dit qu'on a pris pour faire l'autopsie et tout il n'a jamais présenté le résultat et voyons ne t'amuses pas avec nous ne rigoles pas avec nos mères regarde moi quelqu'un comme ça donc maintenant si tu vois qu'il n'y a plus la possibilité d'avoir l'argent et que tu cherches les followers pour que ta page soit monétisée cherchez doucement mais ne nous insultes pas les gens ont tellement cotisé dans cette cagnotte là où sont les détails tu vas laisser les problèmes que toi même tu as créé pour aller t'attaquer aux autres tu pleurais que c'était mon petit frère c'était mon frère je le plais je le plais tout ça parce que tu voulais te positionner comme celui à qui tout doit passer aujourd'hui ceux qui t'ont accompagné sans ces personnes que tu insultes là aujourd'hui tu n'allais pas avoir le poids toi seul tu n'allais pas mener ce combat il faut arrêter ta bipolarité ta bipolarité il faut l'arrêter c'est tout le problème c'est que il y a des gens qui sont voies dans leur conviction nous sommes droits dans nos convictions personne ne viendra nous bouger c'est là qu'il camp s'en va j'ai circulé parce que Wanova a dit qu'il y a eu un accident et il croit que c'est parce que Wanova a dit qu'il y a eu un accident qu'il y a eu un accident nous disons qu'il n'y a jamais eu un accident et ça ne change pas c'est tout j'ai circulé comme vous voulez même si vous m'avez circulé comme vous voulez parce que vous voulez que je suis besoin par un Dieu et qu'on dédouane l'autre en face ça va parce que lui elle a trop d'argent elle est milliardaire lui il fait tout pour qu'elle soit dédouanée mais sachez que dans la vie notre problème ce n'est pas d'indexer quelqu'un notre problème c'est de rechercher la justice Wanova là il doit encore aller bien étudier sa manipulation parce que ça c'est un barbailleur Wanova c'est le barbailleur du combat de Samy normalement ce que Wanova nous sert là s'il était sérieux et honnête aujourd'hui Wanova devait être en contact avec les autorités en charge du dossier de Samy ça veut dire les enquêteurs ça veut dire le procureur en charge de ça pour sa protection d'ailleurs à lui ça se fait tu peux contacter les autorités pour dire écoutez monsieur je suis la personne prends tes initiatives prends tes initiatives parce que quand tu te lèves pour ce genre de combat ce n'est pas pour t'arrêter sur Facebook à tout moment tu peux te faire interpeller même au Cameroun pour dire voilà 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 en ce moment là qu'est-ce que tu fais tu prends d'abord l'initiative de te protéger en allant vers les autorités et de signaler que je suis un justicier je mène ce combat parce que parce que parce que chercher à comprendre ou bien allier à leur dire voilà à mon niveau j'aimerais collaborer avec vous quand j'aurai des informations je viendrai vers vous et tout et tout qu'il sache que toi tu n'es même pas en combat de diffamation tu mets en combat de justice après tout ce qu'il dit qu'on l'a appelé c'est pas lui de nous dire qu'on l'a appelé il n'est pas il n'est pas le juge il n'est pas l'avocat il n'est pas je ne sais pas moi il n'est pas dans ce corps là il devait orienter ces personnes vers les autorités en charge du problème de sa vie en ce moment là c'est les autorités qui devaient traiter et revenir vers lui il dit tu nous envoies une personne voilà nous avons recueilli telle information telle information et nous sommes en train d'étudier tu peux en parler voilà comment on gère les personnes ils nous plaignent pour des fous ils nous plaignent pour des analphabètes ils nous plaignent pour des personnes moins intelligentes et moi je dis l'histoire de dire on va porter on va porter si les gens n'ont pas pris l'initiative de protection juridique dans cette affaire pas parce qu'on est dans les réseaux sociaux franchement il faut arrêter il faut arrêter parce qu'après ça va devenir des règlements de compte il faut arrêter ça il faut qu'on arrête c'est ça c'est ça qu'est-ce qui s'est passé pourquoi Samy a le bras cassé vous nous dites qu'il y a eu un accident on ne refuse pas qu'est-ce qu'il a cogné montre nous c'est et nous la famille doit savoir la famille doit nous accepter parce qu'il s'est envoyé à l'hôpital de la CNPS la famille va dire que oui on n'accepte jamais jamais ils savent que il s'est parti de quelque part pour aller de quelque part et là il est parti il nous revient avec un bras cassé partagez le direct partagez le direct dites à Wanoff qu'on est en train ici de le dézombifier hein que c'est dimanche on lui verse l'obérit comme ça ça va les deux attend un peu le direct va lui parvenir là-bas Wanoff moi je n'ai pas qu'il y a eu un déjeuner parce qu'à un moment il y a eu un déjeuner parce que je n'ai pas qu'il y a eu un déjeuner un déjeuner un déjeuner un déjeuner un déjeuner hein s'aména le pauvre exemple mime un déjeuner lui 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 le le c'est même Souma lui fr s'il m super c'est super c'est super comme ça beaucoup de personnes qui comprennent la dialogue le dialogue vont comprendre donc c'était ça un peu le direct recadrement pour dit ne soyez pas discrets restez concentrés que chacun reste dans son combat si ton combat à toi c'est d'attaquer à quelqu'un ça n'engage que toi si le combat de l'autre c'est de collaborer avec les autorités à la recherche de la vérité ça ne regarde que la personne et moi ce qui me concerne c'est la justice que je demande pour sami parce que je n'ai pas de je n'ai pas vraiment de preuves tangibles je sais je comprends qui peut tout le fait l'accident mais les causes des six consens jusqu'à sa mort j'aimerais bien que ce soit élucidé par des personnes indiquées qui l'ont vu et qui vous voyez c'est pour ça en fait c'est pas parce que on a des problèmes avec qui que ce soit on demande des contacts que ce soit non 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 c'est une justice naturelle et divine on va pas nous empêcher quand même de nous exprimer là de chez moi et maintenant j'espère que voilà tout a été clair tu ne vas pas emmerder les gens avec le congosa et si tu veux vraiment rester dans ce combat là reste cohérent reste loyal envers les autres et respecte les avis des autres combattants parce que les gens ne te doivent pas leur 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 source d'information toi t'as pas c'est dedans le congosa des gens que tu appelles des gens qui t'appellent parce que tu es le seul qu'on appelle et pourtant il y a beaucoup de personnes et personne n'a jamais donné sa source ici les gens gèrent leur source comme ils entendent dans toi tu es dans l'amalgame il faut que tu arrêtes de jouer avec l'âme de sami je suis prêt avec toi il faut que tu arrêtes de jouer avec l'âme de sami les vidéos qui visent à venir nous distraire sami a orchestré sa mort pour venir présenter ça venant de toi loin de l'oeuvre vraiment c'est une insulte pour l'âme de sami c'est une grosse insulte pour l'âme de sami et j'en est terminé passer un bon dimanche ma luxueuse tu peux plus tueuré un dialecte masso ce que j'ai utilisé un dialecte que tu ne vas pas faire ça à ton frère sami tu ne vas pas lui faire ça quand même ne fais pas ça pour que la vérité doit se savoir de ce qui s'est passé avec son frère tu peux pas venir comme ça à mon devision venir discréditer tout cela qui se battent qui sont qui ne sont même pas toi tu au moins c'est que c'est ton frère bon bon frère c'est pour un peu dit qu'il connaît bien sami les autres et se sont mis dans l'histoire parce que c'est leur frère camerounais et ils ne connaissent pas sami mais ils se sont lancés dans l'histoire comme ça pour qu'il y a un frère qui est couché et il y a quelque chose que nous ne comprenons pas tous les camerounais doivent comprendre ce qui s'est passé parce qu'il y a beaucoup de choses comme ça qui se passent dans notre pays et qui ne sont pas illucidées et l'histoire de sami nous 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 sert de ne sommes aussi à dire que non ce n'est pas seulement sami quand ça va se passer avec quelqu'un d'autre nous devons n'est ce pas nous focaliser sur ça pour que la vérité se sache parce que dans notre pays il n'y a jamais de justice dans ce pays là nous devons parfois nous mêmes peuples nous faire justice en restant en nous focalisant sur ce qui s'est passé pour que la vérité se sache et quand toi loin de l'homme tu viens faire ta sorcellerie là il faut arrêter on doit savoir ce qui se ce qui s'est passé avec sami pour qu'on puisse l'adhérer dignement et qu'on dise au peuple que quand son frère sera devant le public le jour là qu'ils disent aux gens ce qui s'est passé rien parce que là jusque là c'est juste ici vous ne connaissez pas ce qui s'est passé et sami il y aurait pas mal que tu m'a bouillis que pour l'un chien à vous un chien à vous c'est quand tu vas tu donc tu vas devant les gens tu vas dire ce qui s'est passé avec son frère il dit à quoi toi ou alors moi non que l'on va les détecter et que tu es au bout d'un nom de ma monnaie nous a un bonjour son frère est mort de quoi quand tu viens faire la sorcellerie là pourquoi tu peux tu pour que les gens ne sachent pas ce qui s'est passé avec sami ou alors vous calga ou car il vous que djane d'ailleurs bonjour mon présent clou amant bonjour à toutes les personnes qui nous ont rejoint voilà donc on est arrivé au thème de ce direct passé un bon dimanche et surtout focus focus justice pour sami jusqu'à la gare on ne baisse pas les bras et voilà je souhaite à tous un bon début de semaine et plein de choses à vous beaucoup de coeur prenez soin de vous à la prochaine bye bye attend il ya une personne qui c'est qui ça attend on va pas refuser quand même à moi je suis comme ça il ya des gens qui se sollicitent qui veut prendre la parole c'est pas pour moi je trouve qu'il faut laisser l'occasion aux gens de s'exprimer avant parti voilà bonjour bonjour solange oui c'est florian a plus fort et florian n'est-ce pas bah je suis de l'ouest et camerounaise voilà qu'on appelle la valeur de mort c'est ça quand quelqu'un meurt il ya ce qu'on appelle on a besoin de ce qu'on appelle un voyage épaisible justice pour sami je ne veux pas vous laisser faire justice pour sami mais je vais donner mon mon avis de ce qui fait la toile avec one love et tout ouais les sorties étaient nobles tu comprends son âge ça fait quatre mois que nous demandons il ya déjà il ya beaucoup langues sur la mort de sami on a dit ce qu'on vient pas oui les infrastructures au cameroun déjà on sait que sami est mort d'une cause de mal matériel des infrastructures au cameroun tu comprends ouais je comprends et on peut aussi parler de on peut aussi parler des causes voilà dans le sens médical a pas toujours parler des infrastructures on n'a pas que ça tous les équipements qui va dans les hôpitaux voilà ça fait quatre mois que vous demandez justice pour sami est-ce qu'il n'y a pas un moment parmi tous ces internaux là en tant qu'humain de se poser la question qu'est-ce qui n'a pas marché point d'interrogation pourquoi depuis quatre mois sami est le seul qui a l'achatement de justice sur sa personne et que les gens ne se posent pas la question pour se dire qu'à un moment il ya aussi de la justice divine pourquoi ne pas laisser sami partie paisiblement parce qu'entre temps que sami est mort il ya quand même des mois au cameroun que les gens n'ont pas demandé justice ça veut dire que ces gens qui meurent viennent traverser sami ils parlent de l'autre côté sami est sur place ils voient les gens qui viennent le retrouver de mort qui continuent le voyage mais les gens sur facebook l'empêche de voyager est ce que vous n'avez pas posé la question que si vous êtes en train de chercher justice ou sami est ce que vous êtes en train de bloquer son âme parce que depuis que sami est mort il ya quand même des morts à ce qu'on soit au cabaou il ya quand même des mots qu'on pouvait demander je suis depuis que ça vient moi il ya tellement des morts voilà deux professeurs qui se sont qui sont morts par empoisonnement et ce professeur lutter contre les salaires ils ont fait des études ils n'ont pas eu les salaires voilà qui sont empoisonnés ils n'ont pas eu de gaine cause de on va je ne dis pas que je te coupe la parole parce que si je n'interviens pas de temps en temps on va pas on va pas se comprendre je suis d'accord avec toi tu as dit et j'ai compris dans un sens bien précis pourquoi est ce qu'on s'acharne seulement sur le cas des amis c'est une très très belle question maintenant je vais te retourner la question autrement est ce que toi même tu t'es déjà posé la question de savoir pourquoi est ce que c'est le cas de sami qui impacte les gens et pourquoi est ce que les gens sont seulement focalisés sur le sol sur le cas de sami parce que c'est une question et une question qui a sa réponse en même temps parce que deux fois c'est comme si tu vois il ya des choses qui se passent dans la vie et sami c'est un cas comme le cas de martinez zogo donc il ya des cas qui se passent et qui passent inaperçus mais il ya des cas qui attraquent les gens c'est-à-dire que c'est des cas qui interpellent les gens et les gens ils ne laissent pas tu te demande même pourquoi est ce qu'ils s'acharment mais tu vas même te dire que derrière ça il y a une raison de jalousie de ceci non l'acharmement là à un à une je vais dire à une destination ça veut dire que c'est comme chez nous-mêmes les bambé qu'on dit qu'on met un goût super un goût super un goût super tu fais du mal tu fais du mal là aux gens mais il ya une personne à qui si tu fais du mal tu vois les gens vont se lever même dans le dans le pendant les obsèques il va avoir des dessins qui montrent que cette personne n'était pas comme les autres donc là se trouve ma réponse et dans cet aspect je pense que le problème de sami c'est un problème divin c'est un problème où les gens même qui sont en train de défendre de demander justice eux-mêmes c'est un engagement qui est presque lié à sa spiritualité parce qu'on ne comprend pas il ya des choses même si tu le dis à moi même l'axolange pourquoi tu demandes je vais te dire la même chose je demande parce que je suis à ta question voilà maintenant ceux qui ont été à la tête de cet argument sont devenus quoi pourquoi à la fin de cette justice pour sami s'il y avait vraiment un but bien précise qu'aujourd'hui c'est chacun qui s'impose en tant que leader ça veut dire qu'au départ sami a été la lumière à ce genre là et que ces gens a trouvé que sami les a porté un petit plus mais pas de la justice qui fait que chacun s'impose parce que dans une justice on ne cherche pas à trouver la réponse on ne va pas dans les imbos chercher les éléments pour trouver la réponse la justice c'est ce qu'on dit naturellement on dit que ça il ya quelque chose qui ne va pas chacun ne vient pas dit que j'ai ça j'ai ça voilà déjà l'anguille sur eux qui dit qu'il ya déjà un problème du fond qui ne va pas parce que dans justice là quand on se lève on fait une marche on sort en groupe pour demander ce sont des humains naturellement qui n'ont même pas des preuves qui n'ont même pas qui n'ont même pas des relations avec les enquêteurs des médecins et la famille mais qui ont trouvé que cette mort il ya un problème voilà le fond de ce problème ça veut dire qu'au départ les gens sont sortis pour demander justice et quand ils ont trouvé que sami les a porté de la lumière poulaient bien-être au lieu de demander la lumière pour que sami part ils sont restés touchés je vais un peu répondre à ma soeur qui parlait que quand on dit aux gens de sauter qu'il y a eu d'autres mots qui se sont passés là et que pourquoi on ne parle pas de ceux qui sont morts récemment là le peuple le véritable problème c'est quoi c'est que ma soeur lorsque nous sommes engagés par exemple dans le justice pour nous sommes engagés dans le justice pour ce que parce qu'il ya des choses qu'on doit dénoncer dans ça que des crimes comme ça ne doivent plus se passer et on doit élucider l'affaire c'est également ce qui se passe avec justice pour sami parce que justice pour sami là que parce que si on ne résout pas le problème que la justice soit faite dans ce cas-ci là dans les autres cas il n'y aura jamais justice si on se trouve comme ça parce que cette histoire-ci il n'y a pas de justice là on part on part dans l'autre il n'y aura jamais de justice dans quelque chose au cameroun c'est ce que tu dois comprendre ma soeur que si peut-être qu'on n'aurait pas de justice pour les professeurs qui sont morts justement parce que il n'y aura jamais de justice là-bas voilà il n'y aura jamais de justice à nia tu as bien parlé il n'y aura jamais de justice au cameroun et comment faire pour qu'il y ait justice au cameroun c'est reprend mais il faut dénoncer il faut dénoncer il faut dénoncer il faut dénoncer toutes les infrastructures au cameroun et qu'il y a qu'on appelle la justice pour tous au cameroun il y a qu'on appelle la discrimination et lorsqu'on a un cas sous la main ma soeur lorsqu'on a un cas sous la main on doit se cramper sur ça on doit se cramper sur une affaire pour que les autres aussi aient justice parce que si on n'a pas de justice depuis là et en allant devant là-bas on n'aura jamais de justice tu comprends un peu ma soeur on n'aura jamais de justice quelque part c'est tout donc quand on a une affaire sous la main on se cramper sur ça ça ferait que la justice cameroun comprendra que lorsqu'une affaire viendra nous trouver on va se cramper sur ça et il faudra une justice quoi qu'il arrive quoi qu'il se passe c'est tout tu comprends ? c'est tout c'est pas parce qu'on veut peut-être faire du mal à telle personne non il y a plein de choses comme ça voilà c'est que tu nous as dit qu'il y a quelque chose maintenant si tu vois que si on se cramper sur cette affaire là on va nous dire que non laissez la justice faire et nous te parler où alors ? mieux on laisse alors la justice tout faire là-bas et qu'on ne parle pas et nous surtout ne parle pas et c'est comme ça nous tous nous allons subir c'est tout nous sommes tous subis dans ce pays là si nous sommes tous comme ça on ne faut pas donner notre parole et dire qu'il se passe telle chose avec un de nos frères et un de nos soeurs et que nous demandons une justice vous n'aurez jamais de justice dans ce pays là on va nous tuer tous c'est ce que tu dois comprendre ma soeur la justice que vous êtes en train de demander sur Samy est une justice qui n'est pas une bonne cause pour tous les Camerounais pourquoi tu dis ça ? pourquoi tu dis ça ? parce que la vraie justice à la base vous n'avez pas demandé quand il y a eu des morts à Bamenda vous n'avez pas oh la 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 ma soeur non non c'est vrai on l'a demandé on a franchement on a même fait le non non je sais un peu le travail avec Samy oh la 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 depuis 3 ans 4 heures aujourd'hui nous autres on dénoncer ce qui se passe à Bamenda on a marché ici dans les rues de Paris on a fait le deuil des gens qui sont à Bamenda on a déposé les gerbes de fleurs on a allumé des bougies tu vas pas dire ça maman on était ensemble voilà voilà c'est un combat c'est un combat qu'on a mené le combat que nous devons mener au Cameroun tu comprends ma soeur c'est tout c'est l'amour parce que tant qu'il n'y a pas l'amour au Cameroun il y a les gens qui vont mourir il n'y aura pas justice le Cameroun est un pays où l'amour est en train de disparaître ce qui fait que tant qu'il n'y a pas l'amour on est en train de subir de tutiver la haine dans cette justice là regardez où ça part déjà de quelque chose de bonne cause regardez la sortie des autres c'est une manière de vous dire que Samy est comme tous les autres qui sont partis et qui n'ont pas de réponse moi je pense qu'il n'est pas comme les autres je pense que si Samy était comme les autres on n'en serait pas là depuis 4 mois je pense qu'il y a des gens les gens sont différents ma soeur toi même tu sais que dans la spiritualité les gens sont différents il y a des personnes ici que même quand ils meurent le jour où tu les enterres on les enterre il y a des signes Samy là quand on se lève pour dire qu'on demande justice on n'a jamais demandé une justice de manière aussi violente comme celle de Samy même si on s'arrête aujourd'hui il y a des séquelles les Camerounais sont divisés c'est là où il faut se poser des questions pourquoi est-ce qu'on en arrive à se diviser parce qu'on demande la justice pour Samy alors que Samy c'était une personne même qu'on ne connaissait pas beaucoup donc c'est pour ça que je dis il y a des choses dans la vie qu'il ne faut pas chercher à comprendre quand la nature se saisit de quelque chose tout le monde peut se mettre dedans mais sans comprendre où il va mais seulement la logique est là on demande une justice pour sauver le reste des Camerounais pour aider les autres Camerounais les autres Camerounais qui peuvent être victimes de choses ou de ceux-là même qui sont partis précédemment la justice pour Samy je vais parler à ma soeur qui parlait là si c'est Samy qui aurait qui t'a dit que si c'est peut-être admettons que si c'est la personne qui aurait trouvé la mort on n'en serait plus là Samy serait ongata de pluie donc c'est aussi une question de comment dire c'est une question de parce que la personne a les bras longs voilà Samy serait déjà en prison de pluie on n'en parlerait plus coucou Samy là coucou coucou Samy serait déjà en prison donc il faut arrêter à un moment donné il faut arrêter ma soeur non je ne demande pas d'arrêter il faut dans la vie on doit demander justice sur tous les problèmes qui se font dans notre pays si nous disons être dans le combat on doit tout dénoncer sans exception voilà ma soeur mon temps de luxe moi je viens d'entrer dans le direct il faut que les gens il faut que les gens arrêtent de dire bien le cher n'importe quoi il y a eu quelque chose qui s'est passé et on en train de rechercher une vérité qui n'a pas été dite on sait que la vérité n'a pas été dite parce que la principale concernée a donné plusieurs versions de l'histoire ça vient même d'abord d'elle elle a donné plusieurs versions de cette histoire là c'est dans plusieurs versions d'une histoire ça veut dire que l'histoire est incomplète il faut que tu donnes la vraie version finalement et maintenant le problème c'est quoi le problème c'est que même si on va donner la vraie version on ne va plus le croire on va plus le croire pourquoi parce que quand tu racontes tes mensonges les mensonges ils finissent toujours par te rattraper commencer une intervention en parlant à la personne dans sa langue ça ne change pas le fait qu'on demande quelque chose et moi cet esprit de tribalisme là j'en ai vraiment marre de ça même pas de tribalisme cet esprit où on veut dominer sur quelqu'un parce que la personne parle la même langue que nous ou bien vient d'une même région géographique ou bien vient du même village ou bien du même je sais pas moi vraiment je commence à en avoir marre de ça pour la vie là pourquoi tu dis ça ma soeur parce que quand tu as commencé à parler à Solange à Tata Solange tu lui as parlé en bas parce que tu veux la mettre dans ta poche attends mais parce que tu oblique tu m'as pas su Non, non, ne me coupe pas. Non, non, non. De toute façon, tu parles là. Je ne t'ai pas coupé. Je voulais que ce qu'elle en sait qu'elle a fait. Non, non. Tu voulais qu'elle sache qui elle est. Tu avais donné son nom directement. Moi, vos petites manipulations à deux balles à un moment donné, on en a marre de ça. On en a marre de ça. La justice pour ça, lui, ça commence toujours. On se calme, pardon. On se calme, pardon. Moi, je suis très calme. On se calme. Voilà. je ne peux pas la petite main de la dictature je ne suis pas en train de la parler parce que ça fait plus de 4 ans je ne l'ai pas eu solange au téléphone tu chasses en numéro le téléphone tu peux l'appeler directement je ne sais pas que tu fais comme ça ma soeur ma soeur laisse parle, dis ce qu'on t'a à dire ma soeur dit elle ne me laisse pas parler vas-y ma soeur on n'a pas parlé le tribalisme je me suis présentée et je suis entrée dans le sujet et que je ne te parle que c'est une manière de faire solange comme tu es en train de la parler si je parle à Mbafa elle va savoir qui je suis tu es là pour dire ce que tu as dit tu n'as pas besoin de te faire reconnaître ça s'appelle aussi de la corruption ça c'est de la corruption attendez on ne va pas se prendre la tête attendez ma soeur ma soeur ma soeur ma soeur attends attends écoute-moi ma soeur oui je te comprends comme il faut je te comprends je te comprends mais écoute-moi écoute-moi s'il te plaît écoute-moi s'il te plaît arrête ça arrête ça si te plaît écoute-moi ça a été compréhensible, elle m'a répondu comme il fallait, elle a fait où je partais pourquoi elle n'a pas imaginé comme toi pourquoi elle n'a pas imaginé comme toi ça va, ça va vous avez une manière d'analyser les choses très négativement, pourquoi le temps de lui, qui connaît que la première n'a pas négative, n'a pas imaginé ça comme ça, Flo, 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 Flo s'il te plaît, s'il te plaît, on se calme on se calme, je te comprends je te comprends, on se calme, pardon il ne faut pas qu'on garde le direct le direct, ce n'est pas pour la violence, et nous sommes dimanche je veux que la paix règne, pardon donc ça va, peut-être qu'il y a eu une compréhension et maintenant on avance, pardon je ne veux pas qu'on se prenne la tête tout ça là, c'est des détails qui n'ont pas d'importance c'est des détails qui n'ont pas d'importance le sujet était parce que moi j'étais en train de dire qu'un moment il fallait laisser la justice divine et que je trouvais qu'il y a eu des morts tu as donné ton avis on va laisser, on va laisser on va la laisser aussi donner son avis et après on va revenir pour voir si voilà, si on va débattre quoi donc vas-y ma soeur, vas-y il ne faut pas qu'on se prenne la tête, pardon ça n'a pas de ça n'a pas de sens quoi nous sommes des adultes quand même je peux parler maintenant vas-y, vas-y, on t'écoute écoute Tata Solange moi ce que je suis en train de dire ce qui m'a fait lancer le truc c'est qu'elle dit qu'on n'a jamais on n'a jamais demandé change de sujet, pardon tu sais que si tu reviens là-dessus on ne va pas s'entendre je te comprends et j'ai compris ton sens merci je ne peux pas je ne peux pas développer ce que j'en suis en train de dire si tu développes ça comme ça ça va ramener l'histoire qu'on est dans le tribalisme et tu vois, on ne va pas s'en sortir tu vois, déjà même je comptais couper le direct depuis il faut parler dans le sens de ici on parle de One Love voilà de ce qui se passe ne t'attends pas sur ce qu'elle a dit dans le sens de One Love One Love il joue au guignol depuis le début de cette histoire One Love est l'ami de Josée dont la copine de la copine de Samie celle qui était la copine de Samie actuelle en fait parce qu'il a commencé ce live il a commencé à dire oui, machin la fille n'a même pas la vraie fille de Samie machin et tout et tout et tout le vrai enfant n'est pas tout celui qu'on porte dans son ventre tu peux élever les enfants tu peux porter les enfants dans ton ventre il ne taire de jamais dans la vie mais c'est un enfant à qui tu as un jour un bonbon en route qui te sauve la vie tant que les gens n'ont pas compris cela c'est très compliqué c'est très très compliqué moi dans ma famille on a élevé ben moi ma grand-mère a élevé les enfants les enfants tous les enfants qui passaient chez nous même les passagers même les personnes qui travaillaient ils s'arrêtaient chez nous ils avaient toujours quelque chose chez nous et j'ai un peu hérité cela d'elle donc à One Love aujourd'hui qu'on a dit pas tout le monde a dit que c'était un fou on était on était par contre beaucoup de personnes étaient unanimes à ce sujet là et qu'aujourd'hui on prend le direct de One Love on commence à le décrypter pour décrypter le direct pour dire que oui finalement il a changé d'avis et tout et tout non celui qui a suivi le direct de One Love depuis le début c'est très bien que One Love n'a jamais changé d'avis il suit juste la direction qu'il avait pris dès le début et tant que les Camerounais ne veulent pas comprendre certaines choses et vouloir toujours agresser les autres parce que les autres ont une opinion différente de la leur ça va toujours créer des problèmes on a passé le temps ici à écouter les gens sans rien dire c'est pas parce qu'on avait pas des trucs à redire sur ce qu'ils disaient c'est juste parce que tu écoutes parfois et puis tu te dis bof c'est pas tu te dis c'est pas grave c'est pas grave un moment et c'est finalement c'est un peu que tu te rendes compte que la chose est vraiment grave c'est devenu tellement grave qu'on donne les autres jette mon téléphone jette mon téléphone mao il ne cherche pas le problème le divanche pardon jette mon téléphone et on me dit comment je dois utiliser mon téléphone donc je fais un poste par exemple je rigole mais je dis quelque chose on vient carrément on me dit que je n'ai pas le droit d'écrir de dire de rigoler de pleurer de chanter avec mon propre téléphone tu ne vois pas que c'est beaucoup trop grave ce qui se passe quand pas de la dittature de billard mais laisse tomber quand pas de la dittature de billard mais nous sommes si je comprends bien tu es en train de dire que tu es contre le fait que voilà qu'on s'attaque ou bien qu'on donne son avis par rapport au type sorti de one love c'est ça je n'ai pas bien compris non je dis ceci je dis ceci ce que one love dit en ce moment là si tu as suivi les deux trois premiers directs de one love il n'y a rien de supprénant en fait exactement le problème c'est qu'après ces deux ces deux premiers directs que tout le monde a suivi il a rebondi et nous a montré qu'il est revenu à des meilleurs sentiments on peut lui redonner une chance moi je suis one love je le suis pas parce que je le vois comme quelqu'un qui est instable comme quelqu'un qui a eu peur je le suis comme quelqu'un je descends qui ne se trompe pas au départ tu descends parce que le président l'amant va intervenir avant que tu descends je veux dire courage et ton de l'us vraiment ma soeur merci pour ta lutte que tu fais depuis des mois depuis des années même si on ne s'est jamais croisé mais ton nom en dit beaucoup je veux te remercier pour ton combat franchement merci ma grande merci merci franchement merci beaucoup ma grande allez bisous bon dimanche ma luxueuse on est ensemble merci beaucoup on est ensemble merci ok je t'en prie on va prendre le président de l'amant et je pense qu'on a encore pour 5 minutes comme ça chacun va donner son avis on va clôturer je vais laisser la place aux gens parce que pour le sujet que ma soeur a encore parlé moi je ne peux rien dire parce que je ne suis pas one love donc à mon avis je ne peux pas donner mon avis à ces sorties parce que dès le départ je suis qu'il y avait quelque chose qui dérogeait d'accord oui donc je trouve qu'il est perdu depuis le début donc moi je n'ai pas suivi beaucoup one love donc à toutes les sorties je ne peux pas donner mon avis et avec tous les autres je n'ai pas suivi c'était juste que moi je voulais que qu'on laisse les choses avancer mais les sorties des autres j'ai pas suivi donc je ne peux pas donner mon avis donc je veux chabine est descendu bon dimanche merci beaucoup merci pour ton intervention bon dimanche voilà Sabine tu peux continuer ton sujet s'il te plaît je disais que one love ça fait longtemps moi de toutes les façons ça fait longtemps qu'il dit des choses qui ne sont pas vraiment il y a beaucoup de il y a beaucoup de parents au pays même ici partout dans le monde qui élèvent les enfants qui ne sont pas deux naturellement mais ce sont les enfants même plus que ceux qui les ont mis au monde le parent d'un enfant n'est pas toujours celui qui l'a mis au monde n'est pas toujours son géniteur tout à fait et quand tu commences à remettre cela en cause ça crée un énorme problème et je disais aussi que beaucoup de personnes ont dit que one love était il était instable il ne savait pas il disait des choses c'est monté c'est descendu venez prendre le direct de one love aujourd'hui maître ça commence ça a décrit oui voilà one love les a lâché c'est monté c'est descendu personne ne lâche personne quand moi je parle du cas de Samu aujourd'hui c'est parce que moi je vois qu'il y a tellement d'incohérences je ne parle pas par rapport à la vie oui je valide ton invitation je valide ton invitation il ne reste plus qu'à attendre que ça tu te connectes quoi ça me dit à jouer en cours moi je ne parle pas par rapport à la vie des gens moi c'est ce que j'ai regardé c'est ce que j'ai suivi pendant quelques jours j'ai suivi ça pendant quelques semaines je ne disais rien et j'ai finalement je me suis fait ma propre idée et chacun a le droit de se faire sa propre idée de la chose dis que parce que c'est One Love est fou et venir décrypter son direct je trouve que la personne les gens sont beaucoup plus fous que One Love tu vois c'est ce que je fais ça veut dire que moi aussi je rentre dans la liste quoi c'est ce que je fais je suis d'accord avec quelques c'est ce que je fais pourquoi ça ne prend pas pourquoi ça ne prend pas Présy dès le départ quand tu analyses One Love tu comprends que c'est quelqu'un je viens de t'envoyer l'invitation je ne sais pas pourquoi ça ne prend pas tu savais que la page est signalée envoyer les cœurs Présy sort et tu reviens s'il te plaît Allo bonjour Ah oui il est là bonjour Présy Bonjour bonjour à toutes les panelistes voilà on a deux minutes et puis on va se séparer il ne faut pas que mon mariage finisse aujourd'hui quoi je ne sais pas comment faire de plaisir il y a Sabine qui est développé là Sabine tu peux continuer voilà bonjour Présy bonjour je disais ceci quand je dis je ne sais pas je ne sais pas si Tata Solange comprends vraiment ce que je suis en train de dire je te comprends je te comprends parce que moi je me sens un peu interpellée dans ce que tu dis parce que c'est ce que je suis en train de faire je suis en train d'interpeller One Love dans le même sens en lui disant il faut qu'il arrête un peu de faire ce qu'il est en train de faire parce qu'il est dans un combat où aujourd'hui il va dire une chose demain il va venir dire une autre chose et ça crée l'instabilité donc ce que les gens disent je dis presque excuse-moi de te couper mais je dis presque la même chose parce que comme je me dis si tu as suivi le direct de One Love dès le début tu sais que le garçon il est en train de je ne sais pas il joue sa vie ou bien ses machins je ne sais pas ce qu'il cherche réellement mais c'est son problème mais on doit partir d'une analyse personnelle moi je parle d'une analyse personnelle l'analyse personnelle que j'ai faite de cette histoire c'est que depuis le décès de Karimo pardon attention depuis le décès de Samy corrige, 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 corrige avant que ça ne rouges j'ai cru j'avais touché bon dimanche merci beaucoup merci ma soeur merci, merci bon dimanche à toi et ça a été un plaisir j'ai touché du bois vous répondez plus le décès de Samy Karimo avait fait une elle avait fait un communiqué un communiqué parti où elle expliquait une histoire après cela elle a fait un live où elle disait quelque chose elle a fait un autre live où elle disait autre chose elle a encore fait un autre live où elle racontait encore autre chose et dernièrement qu'elle fait les lives elle a fait les lives dernièrement où elle raconte toujours des histoires très très différentes avant d'arriver sur les médecins sur ce qui s'est passé à Yaoundé où je ne sais pas où ils ont finalement ramener Samy parce que finalement on ne sait même plus ce qui s'est ou quoi et quoi ou qui a fait quoi on doit savoir ce qui s'est passé à Kribi il y a un truc qui s'est passé à Kribi qui n'est pas clair et la chose doit se savoir c'est ça le nœud de ce problème le nœud de ce problème n'est pas ailleurs et venez dire que oui les gens sont jalouse les gens ont envie c'est monté c'est descendu là moi je ne suis pas là dedans one love ils racontent des conneries depuis le début de ce combat depuis le début de cette affaire de Samy parfois tu as l'impression qu'il est dans le bon parfois il dit des bêtises quand c'est comme ça quand quelqu'un commence à te faire des nœuds dans le cerveau laisse la personne dans son histoire et tu fais ta vie c'est pas parce que les gens vont sortir ils disent que oui one love maintenant il a changé d'avis il n'a changé aucun avis tu peux placer un mot je peux placer un mot mais je vais partir vas-y parce que moi il faut qu'on parle c'est ce que je voulais dire dans cette histoire parce que moi je ne comprends pas pourquoi on prend one love comme une référence de vérité ou de justice dans cette affaire moi personnellement je n'ai jamais suivi ce one love dans cette histoire et en même temps one love n'est pas la conscience one love n'est pas la conscience camerounaise chaque personne a sa conscience moi personnellement dans cette affaire ça fait une semaine une semaine que je me suis imprimé sur cette histoire et pourquoi je me suis imprimé sur cette histoire c'est parce que j'ai trouvé beaucoup de conditions communicationnelles il y a vous savez dans la communication il y a ce qu'on appelle la lexique il y a ce qu'on appelle le suivi quand on dit les choses différemment dans une communication ça peut susciter de la confusion on n'est pas là pour accuser qui que ce soit on n'est pas là pour dire que tel a tué tel moi je ne sais pas pourquoi les gens attaquent les autres sur des bases tribales sur des bases clamiques sur des bases injurieuses sur des bases je siège à comprendre ce qui se passe on n'a pas accusé qui que ce soit les personnes qui ont un cerveau et qui voient cette affaire depuis longtemps doivent se poser les questions et se poser les questions ne veut pas dire qu'on a pris ce que ce soit on veut juste savoir la lumière de ce qui s'est passé de cribi jusqu'à dans ces hôpitaux moi aujourd'hui quand on me prend un loi pour une de la fin de justice c'est rigolo il peut dire ah il peut dire W ça c'est son problème c'est son problème t'as pas pris l'idée quoi c'est tout ça quelqu'un doit développer sa propre idée sa propre conscience t'as pas pris l'idée ce que tu penses moi moi je ne comprends je ne comprends pas pourquoi on veut décrypter un direct qui est ou alors pour qui on va décrypter son direct moi je ne comprends rien il a dit ce qu'il veut dire sa versatilité dans sa communication n'engage que lui il peut aller de gauche à droite il peut aller de droite à gauche il peut aller de devant derrière c'est son point de vue c'est son point de vue qu'il ne veut pas dire qu'il ne veut pas dire une vérité universelle je dis et je répète que ce qui se passe dans la mort de Samy est une histoire divine l'Adam a posé une question pourquoi le casse Samy a tiré plus il y a des cas comme ça madame dans la vie il y a des gens qui ne le touchent pas il y a des consciences qui ne le touchent pas il y a des gens qui ne le touchent pas il y a des gens qui ne le touchent pas et moi je suis très très déçu d'une femme aujourd'hui qui vient qui fait une approche dans un cadre d'abord qu'on voit après elle dit qu'on n'a pas on n'a pas comment tu peux le garder mais est-ce que l'histoire se combat est-ce que l'histoire se combat est-ce que c'est n'importe quoi franchement est-ce que l'histoire est-ce qu'on s'est satisfait donc moi je vais dire Solange moi je pense que il y a non elle a corrigé elle a corrigé elle a corrigé il y a des gens il y a des gens qui doivent revoir leur communication moi ce que j'ai dit aujourd'hui pour la justice pour Samy la communication a été fausse de tribus jusqu'à l'hôpital on ne sait pas ce qui s'est passé oh oui il faut éclairer c'est une question qu'on éclaircisse les Camerounais il est question qu'on éclaire les Camerounais il est question qu'on monte au Camerounais ce qui s'est passé on n'a pas on n'est pas là pour dire et moi ce que je vais je vais comprendre pourquoi pourquoi que les justifications aussi bidon vous avez vu le scénario le scénario d'accident qu'on nous présente là vous voulez qu'on croit une histoire comme ça vous voulez qu'on croit une histoire comme ça moi je vais poser une question cette histoire qu'on a monté ce montage d'accident qu'on a monté on voit un homme bandé qui traverse la route mais pourquoi pourquoi tout ce jeu pourquoi tout ce scénario cacher la vérité pourquoi tout ce scénario qu'il faut le ridicule pourquoi pourquoi surtout si vraiment il y a un accident si vraiment il y a des choses qu'on publie qu'on publie les photos qu'on publie les images qu'on publie les images on en passe moi ce que je vais savoir c'est que je me réveille un matin je tombais sur je tombais sur une vidéo une vidéo qui me fait voir des choses et vous voulez que je croise ça parce qu'il ne faut pas que je dise je suis pour Samy mais non laissez les camounets libres laissez les camounets libres de poser des questions on a des cas pour faire la vie qui suscitent attention nationale et internationale on a eu le cas Martínez Ogo moi je ne pensais pas Martínez Ogo je ne l'avais jamais vu mais c'est une histoire je ne sais pas ce monsieur je ne sais pas ce monsieur je ne le connais pas du tout on voit une métaphore d'accident on voit un montage qu'on nous sert on nous envoie en vidéo et on veut conclure ça mais moi il faut respecter c'est vrai je ne peux pas laisser One Love tu sais pourquoi One Love est une pièce très importante de ce combat et à travers One Love beaucoup de choses peuvent se changer peuvent se passer négativement donc One Love peut être celui-là même qui peut utiliser je ne sais pas derrière One Love dans ce combat il y a plus de personnes qui se sont connectées à lui parce qu'on le voit comme le combattant une voix portée et justement aujourd'hui le combat de One Love se retourne contre ses frères donc c'est quelqu'un qui peut recadrer parler de One Love ne voudrait pas dire qu'on est en train de lui donner une certaine importance non c'est juste amener amener One Love à comprendre qu'il ne doit pas être la pierre qu'il va détruire les autres il ne doit pas être celui par qui on va détruire les autres on va coller une mauvaise image des autres parce que One Love refuse d'assumer lui-même sa personne le propos qu'il a tenu tout ce qu'il a dit aujourd'hui il est rentré dans la bipolarité et il cite les gens dans son direct et ça moi je dis je trouve que One Love a de mauvaises fois et si on n'en parle pas voilà c'est pour ça Solange ma soeur tu sais la conscience la conscience est que le choix d'individuel tu comprends non ? et la justice divine moi je vais chuter moi je suis en train de comprendre que dans cette histoire est-ce que le régime en place parce que vous savez le régime aime c'est qu'ils divisent les Camerounais le régime aime c'est qu'ils divisent les Camerounais ils adorent ils adorent cette situation ça c'est une situation la situation confuse qui existe là est une situation qui sert qui sert à profit le régime ils aiment ça quand les Camerounais se collent les têtes tuent des choses tuent des choses et moi je peux même vous dire que le cas à trouver une justice parce que c'était des grandes personnes c'était un combat un combat de gants un combat de personnes un combat de personnes mais ce que je vais simplement dire c'est que le cas Samy chacun va porter sa conscience chacun va porter sa conscience le cas Samy chacun va porter sa conscience c'est ça c'est ça c'est ça moi je continue à dire que moi dans mon cerveau il y a des choses qu'on doit me démonter la vérité tant que je n'ai pas tant que je n'ai pas c'est clair je vais continuer à créer Youtube pour Samy c'est clair merci beaucoup Prézy merci pour ton intervention merci alors là moi je dis franchement je reviens sur le cas de One Love One Love c'est pas quelqu'un qu'il faut négliger c'est pas quelqu'un qu'il faut dire lui c'est qui il est instable il est ceci non au contraire One Love est en train de jouer sa partition il joue son jeu et il est celui qui aujourd'hui va ramener la distraction et la destruction de ce combat parce que One Love c'est quelqu'un qui est en train de nous montrer une chose aujourd'hui et le lendemain il nous montre une autre chose en fait il est dans une posture où il faut démonter les personnes qui ont plus de visibilité et qui sont vraiment déterminées qui sont dans la rigueur dans le jeu de One Love aujourd'hui c'est ça déstabiliser diffamer deux personnes quand One Love fait un poste Sabine je te promets tu ne peux pas être avec moi et le lendemain même si on ne s'entend pas je vais faire un poste sur toi on est d'accord c'est pas normal c'est pas beau à voir tu ne vas pas aller faire un poste sur quelqu'un qui mène le même combat que toi même s'il y a incompréhension j'ai le droit tu as le droit de m'interpeller pour qu'on essaye d'en parler donc si One Love arrive à exposer ses frères dans le combat pour Samy dans les réseaux sociaux je suppose qu'il y a un intérêt derrière et là je me permets de dire à One Love non tu joues un mauvais jeu ce que tu fais n'est pas normal parce que si aujourd'hui les autres se mettent en confrontation avec One Love on va sortir du contexte de justice pour Samy et je pense que c'est ce que One Love est en train de chercher il veut s'attaquer à 100 ans le Dieu donné il veut s'attaquer aux autres qui sont dans la justice avec lui qui demandent la justice avec lui pour le fragiliser pour le pousser à bout et qu'il rentre il laisse maintenant le combat il rentre dans les diffamations pour que les histoires que tu entends tu avais dit que c'est ça que One Love est en train de c'est ça la stratégie de One Love actuelle et c'est pour ça quand tu vois les choses venir tu dois quand même dire voilà mon avis c'est que je ne suis pas d'accord voilà je ne suis pas d'accord de là tu l'as dit tu fais bien de le dire voilà One Love si tu as suivi One Love avant même dans le combat il a toujours fonctionné ainsi tu vois One Love est quelqu'un qui surfe sur qui surfe sur les choses qui vont lui donner de la visibilité il a toujours fonctionné ainsi voilà quand je parlais quand je disais de faire son décryptage je ne parlais pas de toi particulièrement je te comprends je te comprends j'essayais quand même il faut que j'éclaie la lanterne pour que les gens comprennent que voilà il peut aussi s'agir moi je peux me sentir conseillée dans tes propos même si tu penses que ça m'est passé j'ai compris le Président a dit dans le même sens que toi et je me suis retratée je me suis dit alors là moi aussi je suis en train je fais partie des gens qui essaient de décrypter tu dis ce que tu penses et comme j'ai dit t'as le droit de dire ce qu'il pense mais moi je déteste qu'on est dans la manipulation merci Président merci c'est l'histoire c'est l'histoire de la manipulation qui me dérange si il n'y a pas une manipulation dans cette histoire moi je dis vraiment je regarde comme on l'a dit je suis une tête vide qui ne peut pas réfléchir mais je ne réfléchis pas souvent parce que pour moi j'ai trouvé qu'il y a des choses tellement inutiles qu'on peut faire autre chose voilà la justice pour Samy le cas de Samy va débloquer la situation de beaucoup de personnes au Cameroun c'est ça c'est de ça qu'il s'agit parce que ce sont les petites mains ce sont les petites mains de la dictature qui font la dictature exactement si il n'y avait pas ces petites mains si il n'y avait pas ces petites personnes pour les aider aucun dictateur ne pourra être fort il ne pourra il ne pouvait dicter il ne pouvait rien dicter à personne tout à fait mais les petites mains c'est ça qui les donne le pouvoir c'est ça qui les solidifie c'est ça qui les fait croire qu'ils sont intouchables et pour détruire une dictature il faut commencer par le bas il faut commencer par couper cette main à couper toutes ces petites mains à les détruire complètement pour qu'ils ne prennent pas le pouvoir sur cela parce qu'au pays aujourd'hui quand quelqu'un fait un truc il te demande tu connais qui je suis quand tu penses à te faire quand tu penses qu'on a dit il est qui tu es est-ce que tu connais qui est la personne on va conclure le live s'il te plaît ma soeur chérie on va conclure ma petite soeur on va conclure le live Samy on va conclure le live vas-y bon dimanche merci c'est gentil pareil on va savoir ce qui s'est passé à Qubi et on le saura d'une façon ou d'une autre ça va prendre le temps que tu n'attends pas on le saura tout à fait je suis d'accord avec toi tout à fait je suis d'accord avec toi allez bon dimanche à vous tous on se dit à très bientôt restez focus dans l'affaire Samy on ne lâche pas on ne baisse pas les bras et surtout les justiciers c'est la résistance c'est la résistance bon dimanche chez vous et bon début de semaine à tout le monde ciao 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 bon dimanche et bonne fin de week-end merci ciao ciao bye bye